Sous-titrage MFP. 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 , 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 ,,, , ,, ,, , 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 ,, , , ,, , , , , , Délibération suivante. Session de terrain et même de question économique à la communauté de communes. Gilles Bon. Le conseil municipal en date du 28 septembre 2015 a acté la session des parcelles cadastrées A.E. 434 et A.E. 437. Gilles Martin-Hérold d'une superficie de 4097 m² au prix de l'euro symbolique et des parcelles cadastrées A.E. 388 et A.E. 390, tellement des Valéans. D'une superficie de 12356 m² au prix de 17 euros le mètre carré, soit 210 052 euros à la comité de commune du Crétois du Pays de Saïlande. L'objectif de la ville est de confier à la comité commune du Crétois du Pays de Saïlande la création d'un parc d'activités en créant des lots commercialisables à la vente afin de répondre aux besoins d'entreprises locales dans le secteur de l'artisanat, de la photo de production et du service d'entreprise. Afin de finaliser la vente, il convient de délibérer ou préciser que la commune renonce à son privilège de vendeur pour cette cession de parcelles et autorise le paiement différé en fonction des cessions. Ok, merci. Je vous remercie de cette délibération pour remercier et féliciter Gilles Bon sur le travail considérable qui a été mené pour préparer le salon de l'alternance et d'apprentissage qui aura lieu le 11 et le 12 mars avec à la fois un public scolaire et de jeunes nombreux, 26 établissements viendront, et par ailleurs une présentation d'offre de formation tout à fait intéressante. Par ailleurs, la vice-présidente de la région chargée de la formation professionnelle devrait nous rendre visite à cette occasion. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Non ? Qui est pour ? Qui est contre ? Il s'abstient ici. Commençons de mandat de métier d'ouvrage avec le SLRT pour la renaturation de Salaine. Yvan. Le syndicat mix de la Réguerre en Rome assure un métier d'ouvrage d'études préalables des travaux sur la Réguerre, mais aussi sur les actuels dont la Salaine, dans le cadre d'un appel à projet pour la renaturation de ce pousseau et de la structure compétence au 1er janvier 2018, la schématique gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Le syndicat devrait voir son groupe consolidé et le montant de ces travaux est estimé à 1 641 600 euros. Les services de la ville et du CMRD se sont concertés, nous les avons rencontrés, et une intervention globale et couvérante s'imposent dès les études préalables et demandent de financement. La loi sur la maîtrise d'ouvrage public nous permet de confier à un mandataire la convention d'exercice de cette mission. La ville souhaite, par une convention avec le SMRT, qu'un mandataire réponde à un appel à projet de l'agent de l'eau, au Forum Méditerranée-Corse, intitulé « Renaturer l'église et lutter contre les inondations » à l'heure de la Gématrie, ces dossiers doivent être déposés avant le 31 mars. Ils passeront dans cette salle mercredi pour validation au SMRT. Le SMRT ne percevra rien pour cette mission de maîtrise d'ouvrage. Voilà M. le maire, la convention de mandat de l'église du droit que l'on propose ce soir. La commission de l'église en développement de la gérance, que ce qu'elle voudrait, a donné un avis favorable. Sout au contrôle, sous celui de Gilles Bonn et d'Adris Ré, Jean-Pierre, il y a aussi bien le dossier. Je crois que c'est un plein fond de marque de forme, et un peu de fond aussi, mais il y a aussi que pour un point de vue opérationnel, c'est un dossier important. Il y aura des conséquences en termes de disponibilité de terrain, des déplacements excellents sur la ville et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite et à moindre coût pour la ville. On est sur un niveau de financement de 80%. Cet aménagement de Salènes était nécessaire et ça permettra à la fois de mieux gérer Salènes et de réaliser les opérations de développement économique et d'aménagement foncier que nous souhaitions en particulier autour de la plaine et de la grande ville. Quelques observations tout de même. De vocabulaire, mais c'est une observation de vocabulaire important, je vous permets de le dire. Je pense que « renaturation » est le mot utilisé pour ne pas parler d'aménagement. On reviendra tout à l'heure, mais sur un projet de budget de l'écologie à l'Assemblée, on m'a vite expliqué au ministère de l'Écologie qu'il était interdit de parler de simplification du droit et qu'il fallait parler de modernisation. J'imagine qu'il est interdit de parler d'aménagement mais de renaturation. Le précédent directeur de l'agence de l'eau, qui était un homme tout à fait remarquable, a été viré dans des conditions indignes par le ministre de l'Écologie il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il aurait laissé passer cette manière de faire. Toujours est-il que, bon voilà, on nous propose quelque chose, on prend, mais je ne peux pas ne pas faire une observation sur cette question de la renaturation du rivier. C'est pas français. Donc je pense que quand on adopte des délibérations, c'est bien de parler français. Je pense qu'une petite observation pourrait être faite à l'agence de l'eau sur ce terrain. Le deuxième point, sur la forme et sur le fond, ce n'est pas évoqué là dans le dossier, mais je ne pense pas que les choses aient changé. J'ai eu l'occasion d'évoquer quelques fois que les contraintes que nous avions sur l'aménagement de la plaine, au sens large, résultait en effet de nécessité d'aménagement de salaire, parce que salaire était soumise à une directive européenne sur les inondations transfrontalières. Je vous dis avec prudence qu'il faut vérifier que ce soit toujours le cas, et ça a été le cas. C'est un vrai sujet sur l'extension du droit européen et la mise en œuvre des directives. On est tout de même quelques-uns un peu appelés de salaire à l'avoir vu vivre, parfois débordés, y compris sur la plaine. Le caractère transfrontalier des inondations qui pouvaient se produire de ce fait nous a un peu échappés, même si nous sommes très fiers de notre vie. La délivrée cultive, on l'apprend. Le cadre général dans lequel elle s'inscrit devait appeler ses observations. Il s'agit d'aménager le salaire. D'ailleurs, je propose qu'on change le titre de la délibération et qu'on l'appelle Convention de mandat de maîtrise de l'ouvrage avec la CNRD pour l'aménagement de salaire. Voilà. Et puis on verra. S'il faut corriger la délibération, on l'apprend, mais je pense qu'on n'est pas obligé de torturer à la rentre en scène. L'aménagement de salaire est souhaitable. Commençons le mandat de maîtrise d'ouvrage avec la CNRD pour l'aménagement de la salaire. Et là où il y a marqué « renaturé », on est aménagé. Voilà. Observation. Merci. Alors, je trouve que le conditionnement linguistique, c'est le début du total éteint. Je le crois. Bien. Qui est court ? Qui est court ? Qui s'abstient ici. Appribution d'une subvention au CCS pour l'exercice 2016. Alors, Bittay. Le CCS dispose d'un budget autonome, comme je l'avais, et il est donc amendé par une subvention importante de la Commune, par une subvention de la CAF et par des vertements volontaires, ainsi que le redattement d'une offre enregistrée par la Commune au titre de la cession des concessions auditaires communales. Pour lui permettre d'assurer les missions qui lui sont évolues, à savoir la licencieuse de la politique sociale de la Commune, l'aménagement des rythmes scolaires, ainsi que l'instruction et le suivi administratif de l'aide sociale, légale et compétitive, il est proposé de lui accorder une subvention d'un montant de 184 000 euros pour l'exercice de Mucinelle, montant qui était inscrit au BP. Monsieur le maire ? Oui. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Pas de demandes d'intervention. Qu'est-ce qu'on s'abstient ici ? Les CRDT, vous pouvez observer, l'agence de l'eau parle de renaturation. On n'a pas tout à fait échappé qu'il y avait des vérités de vocabulaire, mais il faut leur demander où le terme se trouve à l'extérieur. Et ensuite, si on est d'accord sur le fond, ce que nous avons pour aménager, ils peuvent l'appeler renaturer si ça leur fait plaisir. L'important est qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait sur le fond, mettre en profil les caractéristiques naturelles des milieux, laisser plus d'espace à la rivière, ralentir les écoulements des eaux, gérer au bas-bassin versant, lutter contre les crues, améliorer la qualité d'eau, et la sécurité de l'agriculture à l'agriculture. Tout ça, on a fait bien, donc on sera d'accord sur le fond. Ok, on en est au CCAS, et pour améliorer l'introduction d'une subvention exceptionnelle au Grétal-Bassin. Béatrice Veil. Oui, je me rappelle que l'Epicentre, c'est un espace de travail humain depuis novembre 2013, qui tue à possibilité de s'entretenir pour l'État, pour mon collègue, je ne sais pas. Donc l'Epicentre, c'est un lieu d'apprentissage, d'utilisation d'applicitations numériques, qui permet de mettre en relation des usagers avec les administrations, l'accompagnement aux procédures dématérialisées, la transmission des savoirs, l'animation, l'accès à la formation à distance. C'est aussi un espace de télétravail qui permet et qui propose un ensemble de services proposant l'exercice du travail à distance. L'objectif de l'Epicentre est de s'autofinancer. Ça n'a pas été le cas en 2015. Pour faire face à des difficultés de fonctionnement, l'Epicentre a fait l'objet d'une nouvelle organisation en termes d'animation, de communication, de promotion, d'adaptation d'un pays tarifaire et le Crétin des bassins, dont sollicite la ville de Cré pour que nous puissions lui apporter une suspension exceptionnelle à l'autant de 3600 euros pour les accompagner à supporter les frais et les charges de la ville. Et je pense, vous pourrez avoir rencontré que l'année qu'il y a à venir sera beaucoup plus facile pour eux et les parties pourront s'autofinancer. Voilà, donc c'est une suspension exceptionnelle à ce type-là. Le 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, c'était exceptionnel à plusieurs titres. C'est aussi exceptionnel parce que si la préfecture voulait être sévère, elle pourrait poser qu'il y avait des difficultés à l'occasion du contrôle de l'égalité sur une subvention qui a été transférée à la communauté de communes. Mais, Gréta Mivin-Saint, qui est demandée de cette subvention, on veut bien exceptionnellement faciliter la vie, mais la bonne organisation des choses, c'est que chaque collectivité agisse dans le domaine qui est le sien. il faut d'une certaine manière aider à franchir un cap et on le fait parce que ça aide à le franchir. Je pense qu'il faut être conscient que ces missions sont, je parle sur le contrôle de la crise, normalement, ils ressortent une petite formule et que ça n'est normalement pas à la ville. D'ailleurs, la ville ne devrait pas voter une subvention de cette nature. Nous le faisons pour aider à... Donc, nous allons là, un peu au-delà de notre compétences. Qu'est-ce qu'il y a des... Oui, M. Pruss ? Mais on ne peut pas dire, ben, le commerce qui est... Ça n'est pas encore la commune, on peut dire aussi que les pays, alors, au-delà de ce que... le commerce de proximité aussi, il y en soit les... les personnes qui ont besoin d'aide à l'informatique. Ce que je veux dire, c'est que... on peut trouver mille raisons pour, effectivement, donner un truc de mal. C'est vrai, sans risquer les... Béatrice ? Ben, je ne pense pas qu'on gère des droits sur ce premier haut. Voilà, mais non, non, il faut savoir que l'épicentre a été transféré à la communauté connue et quand quelque chose est transféré, il est transféré. Normalement, effectivement, M. le maire a besoin de t'attirer notre attention sur ce point. Honnêtement, c'est utile et c'est bien de le faire là. Il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent et trop longtemps. Parce que si la ville et la communauté de communes font la même chose sur les mêmes dossiers, il y a un moment où on se demande pourquoi il y a une communauté de communes ou une ville. Oui, alors, là, c'est vraiment un titre exceptionnel puisque c'était pour leur aider à faire passer un gap. Donc, je crois que l'opération est réussie. Donc, maintenant, nous nous entendons bien ce soir, il ne sera plus question de... Merci, Mme la Présidente. Qui est pour... Je ne peux pas m'excuser, Mme la... Non, Mme, c'est bien très bien. Oui, je pensais que les locaux du Greta appartenaient à la ville. Donc, la charge locative, c'est une location que touche la ville. Oui. Donc, vous donnez l'un côté et vous prenez l'autre. Là, on s'est... C'est bien organisé comme ça. Ah, est-ce que c'est pas... C'est pas possible de réviser leur loyer ou faire d'autres arrangements ? Donc, c'est une opération comptable. C'est-à-dire que... Non, c'est pas une opération comptable, mais ce qu'il y a, c'est que c'est exceptionnel. Donc, on ne va pas modifier le fonctionnement qu'on a établi avec le Greta. Puisque c'est exceptionnel, ça ne se reproduira pas. Donc, pour nous, il n'était pas question de pouvoir mettre en question. OK. Qui est pour ? Qui est con ? Qui s'abstient ici ? Nous avons ensuite un signe de... Alors, avant les subventions, pardon, fonds unique de logement et habitat, participation de la commune, Anne-Marie Chérouse. Oui, alors, la commune aborde le fonds pour le logement depuis 1997. C'était le fonds de solidarité pour le logement. Depuis, ce fonds est devenu le fonds unique de logement et habitat. Depuis 2006. C'est le rôle du FUL et d'attribuer des aides exceptionnelles aux ménages qui rencontrent différentes difficultés. Cela se traduit par une aide à l'accès au logement ou au maintien dans le logement ou au règlement aussi de factures d'énergie ou d'eau ou même la mise en place de mesures d'accompagnement social. Voilà, donc, en 2015, 2 millions 410 000 euros 76 qui correspondent à 10 131 aides directes ont été mobilisés pour financer l'accès et le maintien dans le logement du règlement des impédiés d'énergie et d'eau sur l'ensemble du département. Et donc, dans notre commune, le FUL a été mobilisé à hauteur de 70 855 euros pour des ménages en difficulté. Donc, on nous demande ce soir de continuer d'apporter ce fonds sur la base de 0,50 centaines d'euros par habitant pour permettre d'atteindre les objectifs. Et les observations ? Oui, madame. Une question. En 2014, c'est dès quel montant ? Enfin, sur les années passées, est-ce qu'on a une idée d'évolution au sein de la commune ? Pardon ? Au sein de la commune ? Au sein de la commune, par exemple, en 2013... Attendez, je ne suis pas sûr que la question était... Si, c'est ça, c'était bon sur le sein de la commune, en 2000... L'impact sur la commune ? Non. Par exemple, la mobilisation... Attendez, je ne sais pas si on peut à vous, je ne sais pas, on a une question. La mobilisation du fonds sur le territoire de la commune en 2015, si je viens de la délégation, c'est plus de 60 000 euros. Vous avez voulu savoir quelle était... Alors, par exemple, je n'ai pas toutes les années, mais par exemple, en 2013, c'était 68 861. En 2012, 58 991. Donc, voilà, ça partit... Une année, c'est plus, une année, c'est moins, mais bon, c'est... Les ordres de grandeur sont ça. Voilà. 14,72. OK ? Et vous ? Et quand ? Ça se tient ici. Un salon de subvention, l'association des sites historiques de l'Ivandi. Oui, donc, l'association des sites historiques de l'Ivandi de Monaco est ici, c'est donc, depuis juillet 2015. En cours de 48 adhérents à ces jours, elle a pour objet de rachamblement de la valorisation ainsi que la promotion des sites ayant un lien historique avec la famille de Malie. Comme vous le savez, Malie de Vecré était partie de ces sites car les Démalies ont été seigneurs de Vecré et compte du Valentinois de 1642 à la Révolution et de 1631. À nos jours, le compte réunier de la Vecré le prince et donc le compte du Valentinois. Cette adhésion permet aux réadhérents de participer à des groupes de contact, des groupes de thématiques, à mettre en place un guide des vignes et des manifestations et des expositions communes. Donc, l'adhésion est de 300 euros et donc, je vous demande de bien pouvoir vous présenter pour que ce soit pour que ce soit l'adhésion. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Un peu de demandes d'intervention ? C'est pour ? Des comptes ? Je vous indique par ailleurs mais Céline Jorjon peut-être vous en dire un peu plus sur un dossier tout à fait marquable qui avait été préparé et transmis comparément à une stratégie que nous avions déjà élaborée et présentée. La ville a obtenu au début du mois le label Ville et Métiers d'Art. Tu me sens que de vous ? Je crois que il y a de la de la de l'adhésion. La demande d'adhésion, vas-y. Pas de l'adhésion. On va prendre la place maintenant. Merci. En fin de l'année 2015, la ville de Cré a présenté un dossier de candidature pour l'obtention du label Ville et Métiers d'Art et l'association Ville et Métiers d'Art a retenu notre candidature et cela pour une durée de trois ans renouvelables. Ce label rejoint 69 communes toutes tailles confondues réunies dans un but commun favoriser le développement et la conspiration de savoir-faire d'exception. Les villes détentrices de ce label attribuées pour trois ans par des professionnels reconnus s'engagent à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art par l'aménagement de l'atelier volet, la création de l'épinière, la mise en valeur de l'espace urbain, organiser des actions de communication et de promotion telles que des expositions itinéraires de découvertes en liaison avec les offices de tourisme, assurer la pérennité des savoir-faire via des musées, publications, structures de formation, sensibiliser les publics scolaires au potentiel offert par les métiers d'art en termes d'emploi et d'épanouissement personnel. L'association Ville et Métiers d'art est à l'écoute des villes et met à disposition divers outils afin de les aider dans la mise en œuvre de leurs projets. Un centre de ressources destiné au partage des bonnes pratiques dans chaque domaine d'action, une course de loucours mettant en relation via un extranet l'offre des villes et les besoins des professionnels de l'étude d'art, un site internet et ses relais extranets outils de promotion et de communication, un urbaniste-architecte qui se déplace à la demande des communes et des ateliers moments de rencontre au plan national ou interrégional entre les élus, chefs de projet et structures partageant les mêmes valeurs d'excellence. Aussi, il est proposé d'avérer au laval-huile et métier d'art pour une durée de trois ans au plan. La commune disposera également d'un siège au conseil d'administration de l'association. Le montant de l'adhésion est 797 euros pour l'année 2016. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous connaissez le dossier de l'usine vivante parce qu'il n'y a pas un lien à faire entre la belle vie et les métiers d'art et les usines vivantes qui va proposer des locaux ? Oui, non, c'est une idée. C'est une idée. C'est pas l'un des métiers d'art. Il peut y avoir. Il peut y en avoir. Pour l'instant, on est à la gestion que le conseil se positionne sur votre adhésion à cette association. Et puis, le travail se fera et je pense que ce moment-là ça va permettre de faire. Oui, il faut qu'il y ait une bonne raison. Non, non. Ce jour, la déclaration se concerne juste l'adhésion d'accord. Je vois qu'il y a Richard qui est comme l'adhésion d'appel est relié, il s'agit de l'épinière, voilà, je me dis, peut-être qu'il peut y avoir des... ça peut-être ce... Peut-être, mais c'est vraiment que ça se rend bien avec des activités d'études d'art. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas que ça dans le lieu, mais il y en a aussi. Bon. Alors, c'est mieux qu'il s'installe qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, merci. Délibération suivante, L'association Mémoire de la Brombe existe depuis 1935, collecte, traite, diffuse et met à la disposition du public un fonds iconoclapique, sonore et audiovisuel constitué de plus de 105 000 documents. Chaque année, environ 180 collectivités locales participent au développement de ces activités en gré centré sur les villes et villages de nos départements. L'adhésion de l'association permet aux collectivités de disposer de l'accès au site Internet adhérent, de reproduire des documents sur place, de mise à disposition gracieuse pour les opérations concrètes de la plupart des documents sous forme de fichiers informatiques comme résolution de formation de sites Internet de l'association de conseils et de suivi pour la réalisation de publications de récordations et de tirages de l'adhésion sur papier. Donc, je vous demande de l'adhérer à l'association Mémoire de la Brombe pour la somme de 120 euros par an. Ça va, là-haut. OK. Est-ce qu'il y a des membres d'intervention ? Non ? Est-ce qu'il est vous ? Est-ce qu'il est con ? Ça se tient ? On vous fait remarquer qu'il fallait désigner... On revient sur la délibération précédente, il fallait aussi désigner un représentant au Conseil d'administration de l'association Ville et métiers d'art. Je vous attend et je vous attend et je vous attend et je vous attend. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc, Céline Georgion est seule candidate et je demande à Karine Thau de ramasser les plus tâches. Modification des statuts de la régie de la tour. Présence d'un invité permanent. Daniel ? Oui ? C'est-à-dire ? Donc, ce qui concerne la vérité, c'est aussi la chose d'établer de la régie. Donc, dans le cadre du volonté de la ramassement de la partenariat entre la tour de fait et les châteaux de la Brom, il convient de permettre à un membre du Conseil d'administration des châteaux de participer au Conseil de la Région de la Région et aussi franchement un membre du Conseil d'administration de la Région qui se rendra au Conseil d'administration des châteaux. Tout cela en qualité d'administration de la Région de la Région et de la Région de la Région. participe mieux à la promotion de la Tour et qu'il y ait une meilleure information au sein du réseau des châteaux de la Région dont Grignan, Suzarus et les châteaux des Adémas sur la tour de Cré et que de notre côté nous jouions aussi le jeu avec les châteaux de la Région ça amènera donc une présence croisée de la Tour et des châteaux de la Rôme nous avons à plusieurs reprises déjà modifié les statuts de la Tour il nous paraissait pas indispensable de faire une modification les départements n'étaient pas plus demandeurs de ça de l'être membre du Conseil en tant que tel par contre la présence régulière d'un de leurs représentants paraît une bonne chose pour assurer des efforts qui peuvent être bénéficiaires à la fois pour la Tour de Cré et pour les châteaux de la Rôme je pense que c'est une initiative importante et intéressante de promotion de la Tour et de mise en réseau d'un vieux sujet le fait que la Tour soit propriété de la ville je crois quelque chose qui fait partie de l'identité de Cré mais le sujet n'est pas un transfert de propriété de la Tour et le fait que le château le château d'Aleau appartienne au département a parfois amené le département à une vision très patrimoniale de sa politique culturelle au sens où il avait en tête de promouvoir son patrimoine non pas au sens d'un patrimoine historique d'un patrimoine culturel mais au sens des biens dont il est propriétaire et donc il fallait tirer le département d'une logique de propriétaire à une logique de responsabilité partagée de promotion du patrimoine de la Groupe au sens intellectuel du terme et c'est ce que cette délibération signifie voilà est-ce qu'il y a des demandes de attention ? oui monsieur Arnaud oui j'aurais bien aimé juste en profiter quand on parle des statuts et du fonctionnement d'arrivée pour juste ouvrir un petit peu le sujet le débat sur ce sujet et savoir un petit peu dans vos dites que vous avez rencontré le vice-président le département en charge des châteaux est-ce que derrière cette discussion est-ce que ce vote qu'on formalise ce soir avec la participation réciproque dans un sens et dans l'autre au conseil d'exploitation est-ce que derrière il y a un objectif sur le long terme sur cette collaboration est-ce qu'il y a une vision qui est en train de dégager parce que je ne sais pas j'entends quelques rumeurs dans le site de là donc j'aimerais bien savoir un petit peu plus si vous pouvez nous faire part des rumeurs que vous entendez je ne sais pas je n'ai pas la réponse à une question qui n'est pas posée la question c'est est-ce qu'il y a une nouvelle vision sur la manière dont on serait géré la tour demain par les rumeurs est-ce que vous pouvez préciser un peu je n'ai rien entendu de très précis non plus c'est voilà c'est c'est un peu malaisé de répondre à une question qui n'est pas posée je vais prendre la question je vais vous décrire on va voir sur le département voilà donc ça c'est une première chose et ensuite je voulais aussi donc il y a pas mal de choses qui se discutent depuis le lendemain dans le cadre avec le nouveau président et dans le cadre de la régie de la tour très bien ce que je voulais savoir j'ai aussi un temps de vue que l'on allait pas mal investir sur la publicité sur la publicité sur la tour parce que je trouve plutôt bien parce que je crois qu'on en a besoin et que si on veut développer avoir plus de visiteurs il faut aussi mener les actions pour le faire moi j'aimerais quand même que vous reveniez une seconde aussi sur la question du challenge je vais de droit je vais raté je pense qu'il y en a peut-être cette église pendant l'interrogé de la tour mais j'ai dû partir pour aller à la commission des finances et je suis un peu étonné parce que d'un côté on veut améliorer la communication faire parler de la tour ce que je trouve très très bien et je ne peux plus aller dans le même sens d'un côté on avait un événement quand même qui a une grosse visibilité qui allait mettre la tour en cintre de sa communication et j'ai du mal à comprendre quand on s'est privé de cet événement d'autant plus que les personnes qui organisent ça sont des personnes qui sont très dynamiques qui ont beaucoup donné les événements pour la ville et pour la balle de la Drôme et voilà je suis bien savant un petit peu plus alors il y a peut-être des événements qui nous ont échappé notamment les discussions enfin moi je ne sais pas j'en sais pas plus mais je trouve ça vraiment dommage qu'on se soit privé du rayon d'un de cet événement sur la tour voilà donc sinon on peut avoir quelques précisions sur tout ça alors bon sur le premier point je ne réponds pas à une question que je ne comprends pas vous me demandez de réagir sur des choses que vous ne décrivez pas donc je ne peux pas on a tous beaucoup de talent autour de la table mais ça ça dépasse tout à fait donc je peux mobiliser de répondre à une question qui n'est pas sur le deuxième point vous n'avez aucune vision d'avenir pour la tour attendez monsieur c'était ça ma question comment ? monsieur le maire c'était ça ma question donc la question de vision oui nous avons une vision rassurez-vous est-ce que votre vision a changé ? je reste bien pédatonien mais j'essaye de m'occuper de la tour je vais vous demander de vous faire le mot martillerier tout va bien nous souhaitons qu'il n'y ait pas de mangue est-ce que monsieur clairement que la tour était dans le patrimoine de la ville et que les grétois étaient attachés quand je dis que les grétois ils sont attachés en tant que maire de gré j'y suis attaché aussi et donc comme certains pour préciser vous avez pu lire comme moi y compris probablement des gens proches de vous se sont posés à certains moments la question de savoir s'il ne fallait pas plutôt transférer la tour au département je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que la tour est un élément fondamental du patrimoine crétois et qu'en même temps on peut trouver avec le département des formes de collaboration intelligentes qui sont celles que nous prospectons actuellement est-ce que j'ai répondu à votre question ? bien voilà il faut être plus explicite il ne faut pas être timide monsieur alors je vais vous faire la suite de vos questions mais je veux d'abord féliciter Céline Georgion pour son élection par 25 voix 3 blancs 1 abstention sans que Céline n'ait pas voté c'est une autre question que vous posez l'initiative telle qu'elle a été initialement formulée par les initiateurs du challenge est une initiative qui posait et pose des problèmes de sécurité dans l'analyse de la ville mais aussi dans l'analyse de différents services de sécurité qui ont considéré que les preuves ne pouvaient pas avoir lieu pour des raisons de sécurité on peut souhaiter le meilleur au challenge il y a un certain nombre de règles de sécurité qu'il est important de respecter et l'analyse n'est pas celle uniquement de la ville c'est aussi une analyse de services extérieurs on peut avoir toutes les idées du monde et vouloir peut-être pour la promotion si ça tourne mal ça peut faire beaucoup parler de la ville je ne suis pas sûr que ce soit une promotion très intelligente et ce n'est pas mon rôle de pousser dans ce sens cela m'a conduit et j'en assume pleinement la responsabilité à arbitrer dans le sens où je l'ai fait ça n'a pas plu certains des responsables de l'association je pense que d'autres ont compris c'est la situation qui vaut pour l'année 2016 nous avons poursuivi la discussion avec l'association et sur la base d'un nouveau projet et d'un nouvel examen des conditions de sécurité mais il faut s'y prendre beaucoup plus en amont l'association va reprendre sa copie pour 2017 voilà oui ? on avance bien ? on avance je vais vous le dire merci bon il faut voter merci de le rappeler non 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 on n'en va pas un gros soir madame il faut aussi qui est pour qui est contre qui s'abstient ici point suivant fixation du prix de l'eau potable avant de passer la parole à Karine Frault quelques à Étan Lombard pardon avec Karine sur le challenge quelques points sur lesquels je veux éclairer le conseil clairement la délibération de fixation du prix de l'eau potable est rendue nécessaire par les initiatives nouvelles que nous prenons de remplacement de certains branchements le plomb est un matériau utilisé depuis les temps anciens dans la construction avec un certain nombre de qualités qui font qu'il a été utilisé c'est d'ailleurs lui qui a formé le nom du métier de plombier et de l'activité de plomberie matériau qui emporte aussi un certain nombre de défauts et de conséquences qui conduisent à ne pas l'utiliser dans la construction aujourd'hui comme il l'a été pendant de très longues périodes d'un matériau qui a d'autres fonctions et on pourrait rappeler y compris à certains de ceux qui sont très engagés dans ce débat que c'est en particulier un matériau utilisé dans la radioprotection contre les matières de visante et qu'à ceux qui sont très engagés dans le combat contre le nucléaire le plomb est une protection efficace dans ce domaine mais ça dépend de ce sujet ce soit le le est juste important de rappeler ça si je peux me permettre je transmettrai le message à monsieur Loubet que je ne crois pas avoir vu mais étant toujours bien fait d'alteillin c'est que il peut avoir tout le monde les qualités des défauts et de manière justifiée, depuis un certain temps, un certain nombre de précautions et de mesures qui sont prises pour éviter les excès de plomb pour des raisons de santé. Cela a amené une évolution des modalités de fabrication des peintures, une des causes principales d'ingestion de plomb dans les carburants, pour différentes raisons, mais pour avoir été un des auteurs et mis en place de l'essence sans plomb dans notre pays, je rappelle cette dimension, et par ailleurs, une attention aux qualités de l'eau, un ensemble d'éléments qui a amené dans notre pays, depuis déjà quelques décennies, une baisse très sensible de la fréquence du saturnisme. Est-ce qu'il faut donc œuvrer pour une baisse du taux de plomb et de la présence de plomb dans l'eau ? La réponse est oui, et c'est un sujet que nous ne découvrons pas. Ce sujet, il y a encore quelques mois, a été abordé publiquement à l'occasion de la semaine de l'eau et des débats que nous avons partagés pour la préparation du renouvellement de la délégation de services publics à l'ex-SDI. Cette question est connue et fait partie du débat et de l'action à créer depuis plusieurs années, et non seulement nous débattons, le débat a bien été posé au moment de la semaine de l'eau, mais aussi nous agissons. Je rappelle que l'ensemble des éléments soient bien clairs, que les canalisations de circulation et de distribution de l'eau, le réseau majeur, n'est pas en plomb et qu'il n'y a pas de plomb dans ce réseau principal. Mais il y a à créer encore aujourd'hui un centre de branchement en plomb. De même qu'il y a, et on doit aussi attirer l'attention là-dessus, un certain nombre de canalisations privées en plomb qui peuvent être elles-mêmes une cause importante de présence de l'eau dans l'eau, de pont dans l'eau. Depuis ces dernières années, la ville a été très active puisque nous sommes passés d'un nombre de branchements en plomb qui était de l'ordre de 1700 à un nombre de branchements qui est aujourd'hui inférieur à 1000. Ce programme de remplacement de sondes de branchements, plus de 700 branchements ont été remplacés, a bien sûr concerné les équipements publics, ce qui fait d'ailleurs que les mesures qui ont été réalisées récemment ont bien confirmé que les écoles ou d'autres équipements publics n'avaient pas de soucis particuliers, mais aussi d'autres remplacements ont été effectués à l'occasion de travaux, de voiries, comme je l'ai dit qui ont demandé des analyses qui justifiaient le remplacement du branchement. Ces travaux de remplacement de plus de 700 branchements ont bénéficié d'aides de l'agence de l'eau en particulier. La question qui se pose aujourd'hui est en partie de savoir s'il faut remplacer et s'il faut changer tous les branchements à créer. L'analyse partagée avec les responsables publics que j'ai citées, que je recite, en particulier directeur général de la santé Didier Loussin à l'occasion d'audition de M. Loussin à l'automne 2010, dont il a rendu compte dans mon rapport budgétaire du projet de loi de finances pour 2011, avec l'agence de l'eau aussi, vont apparaître plusieurs choses. Il faut avoir dans ce domaine une approche ambitieuse en termes de santé, pragmatique et justifiée dans la manière de faire. Est-ce qu'à long terme, tous les branchements ont vocation à être remplacés ? La réponse est difficile. Évidemment, quand un branchement en plomb est remplacé, il est remplacé par un branchement qui n'est pas en plombie, c'est évident. Et comme tous les branchements ont vocation à être remplacés à un moment, il va en considération, à un moment, à long terme, tous les branchements seront remplacés. Est-ce qu'il faut remplacer tous les branchements à court terme ? Rien ne le justifie. La loi ne le prévoit pas. Et le bon sens non plus. Je sais que mon analyse ne satisfait pas tout le monde, mais je l'assume, elle est tout à fait caractéristique de la distinction que nous devons avoir à créer et dans notre pays entre culture du résultat et culture des moyens. Je l'ai dit, je le redis, le lobby des canalisateurs a très activement encouragé les programmes systématiques de remplacement des branchements en plomb, même quand cela n'avait pas d'effet sur la santé publique parce que c'est un chiffre d'affaires supplémentaire pour les métiers de la canalisation. Ce n'est pas parce que ça fait le bonheur des canalisateurs qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas parce que ça fait le bonheur des canalisateurs qu'il faut le faire automatiquement. Et donc, attention, ce débat qu'on a de manière théorique, il se présente de manière très concrète. Est-ce qu'on est capable de faire une différence entre la culture des moyens et la culture des résultats ? C'est quoi les résultats ? C'est faire en sorte d'apporter une autre réalité. C'est quoi la logique de moyens ? C'est celle qui consisterait indépendamment de la situation pratique de dire a priori qu'il faudrait changer tous les branchements. Si on reste dans une culture de moyens, on multiplie les dépenses. Dans des cas qui peuvent être justifiés et dans d'autres qui ne le seraient pas, on le fait par ailleurs d'une manière qui peut être incohérente dans certains cas avec l'état de canalisation privée qui, par elles-mêmes, peuvent engendrer une présence de plomb supérieure, dans certains cas, à ce que peut-être la présence dans le réseau public, qu'on fait d'ailleurs, non pas sur les proportions mais sur la présence de plomb, un certain nombre d'exemples très concrets dont nous avons parlé à Cré ces dernières semaines, ces derniers mois, où après même le remplacement du branchement public, et alors qu'un voisin sur le même, le même circuit public avait un taux extrêmement faible de plomb, telle personne continuait d'avoir chez lui un taux de plomb significatif, ça n'est clairement pas alors la partie publique qui pouvait être en cause. Si on n'est pas dans une logique de moyens, on est dans une logique de résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire remplacer les branchements en plomb, de sorte à fournir une eau qui soit conforme à la norme. La norme elle-même peut appeler un sort de considération, en particulier dans le débat premier-deuxième G. La norme est clairement écrite sur le premier G. Je ne conteste pas cela et c'est là-dessus que nous calons. Je fais simplement observer à ceux qui haussent les épaules quand nous parlons de deuxième G. D'abord, que les protocoles publics, je le dis sous le contrôle d'Ivan, nous demandent bien de mesurer aussi le deuxième G. Et deuxièmement, que le consommateur dans un appartement ou dans une maison, au fil de sa journée, quand bien même il ne voudrait pas adopter la précaution du premier G le matin ou en arrivant chez lui, au fil des usages de la journée ou de la soirée ou du week-end, utilise souvent une eau qui n'est pas uniquement une eau du premier G. C'est une question de bon sens. C'est aussi pour cela que je suis dans cette analyse. Je prends un exemple dans ce débat d'ailleurs. Lorsque Jean-Marc Matra est interviewé dans une école, premier G, 1,3 microgramme, deuxième G, 0,2. Dans les deux cas, on est très en deçà de la norme. Mais certains parents d'élèves disent à Jean-Marc Matra, mais enfin, le prélèvement n'a pas été fait à l'heure qu'il fallait. On peut toujours changer l'heure du prélèvement. Ça a été dit en conseil d'école. On peut toujours changer l'heure du prélèvement. Mais d'abord, si on est à 1,3 à 10h30, si j'ai bien compris, on ne les prend pas à des taux considérables à 8h30. Et de toute manière, l'usage de l'eau est bien réparti dans la journée et d'évidence sur des taux 1,3 1 G, 0,2 2 G, même si ce n'est pas nécessairement exactement le même taux à 8h30 ou à 15h30, qui sont très faibles. Nous avons engagé un programme de changement lorsque le taux est supérieur à la norme, quelles que soient les considérations qu'on peut avoir par ailleurs, et nous avons décidé d'en accélérer le rythme. En rappelant, je redis qu'il y a la partie publique. Le premier G, le deuxième G, et qu'on ne consomme pas que le premier G. Le programme de travaux que nous allons engager, l'objectif est de 150 branchements remplacés en 2016, exige des moyens financiers. Il y a par ailleurs une contrainte de faisabilité de travaux, commandes, déroulement, surveillance, faisabilité physique, des travaux. Ces travaux induisent un coût, et ce coût, dans le cadre d'un service industriel et commercial, se traduit nécessairement par une évolution du prix, ce qui m'en rappellera une augmentation pour le consommateur moyen, tel qu'on définit d'habitude, de l'ordre de 6% de sa facture d'eau. Le rythme initial des travaux que nos possibilités budgétaires permettaient en 2016, compte tenu en particulier d'un excédent que vous serez amené à constater au prochain conseil municipal ou leur prochain conseil sur le compte administratif de l'eau. C'est un rythme de sans-branchement. Sans-branchement, ça permet de traiter beaucoup de situations et ça permet en particulier de traiter, quand on regarde les analyses qui nous reviennent, les taux qui sont plus significativement au-dessus de la norme. En même temps, nous sommes conscients qu'il y a aujourd'hui une demande supérieure sur la ville. Cette demande est parfois justifiée, parfois elle peut ne pas l'être. Je fais une parenthèse, ça nous a amené d'ailleurs à préciser notre manière de faire. Nous faisons des analyses. Quand nous pensons que le branchement est en plomb, si on se trompe, et comme on nous dit, on fait aussi l'analyse, mais on ne va pas faire des analyses de confort sur des branchements pas en plomb, parce qu'à ce moment-là, un, si je suis à logique de semaines qui sont dans la naturelle du branchement, il n'y a pas de raison, et deux, on ne peut pas multiplier les coûts de manière déraisonnable. Donc, l'idée c'est d'accélérer le rythme des travaux et de réaliser en 2016, 150 changements de branchement. À ce rythme, on devrait pouvoir, sur les 3-4 années qui viennent, avoir remplacé plus de la moitié du parc subsistant de branchement en plomb. Je le redis, il n'est pas établi que tous les branchements en plomb doivent être changés, et c'est très difficile de faire des chiffres précis sur les retours qu'on a actuellement, car probablement l'échantillon qu'on a est un peu, au sens statistique du terme, déformé sur des branchements plus anciens ou plus problématiques. Je vois-t-il qu'en résoudant de manière prudente, on peut considérer que sur les branchements en plomb, de manière très grossière à ce stade, donc ce chiffre ne peut pas être considéré comme définitif d'aucune manière, mais en gros, pour avoir un ordre d'idée des choses, il y a une moitié de branchements à remplacer et une moitié qui ne le justifierait pas. À vérifier. Si dans les demandes que nous avons eues, il y a eu une proportion très importante de branchements, entre guillemets, problématiques, parce que les gens qui n'ont particulièrement demandé, ça veut peut-être dire qu'il y aura moins de branchements à remplacer, et ça peut être différent. En tout cas, c'est un ordre de grandeur. Ce qui veut donc dire que dans le laps de temps que je viens de vous décrire, on aurait fait l'essentiel du, avec toutes les précautions statistiques que je viens de rappeler, l'essentiel, pour le laps de temps, 3-4 ans, du changement des branchements en plomb justifiant de l'être. Comment est-ce qu'on s'y prend ? On s'y prend très clairement en traitant par priorité des taux décroissants, étant entendu, sur les retours que nous avons actuellement, qu'il y a une part importante de branchements qui, soit au premier, soit au deuxième G, sont inférieurs à la norme. Dans certains cas, au deuxième et pas au premier. Donc la logique est assez claire. On remplace d'abord, mais il n'y en a pas comme ça, on est en unité, au maximum en dizaines, mais plutôt en unité, les taux les plus élevés. Une fois qu'on a remplacé les taux les plus élevés, on remplace ceux qui sont supérieurs, pour fixer un ordre de priorité intelligente, ceux qui sont supérieurs au deuxième G, parce que la précaution du premier G a un sens, et une fois qu'on a remplacé ceux du deuxième G, ceux qui sont supérieurs à la norme au deuxième G, qui sont une minorité. Il y a moins de... c'est en gros un tiers qui est supérieurs à la norme au deuxième G, et c'est eux en général. Une fois qu'on aura fait l'emplacement du deuxième G, on fait l'emplacement du premier G. On estime que ça concernera de l'ordre de la moitié des branchements, tel que je viens de vous le dire. Pour mettre en oeuvre cette initiative, comme je me suis engagé il y a quelques mois, nous avons pris la décision d'écrire à tous les foyers dont nous pouvons penser que le branchement serait l'emploi. Cette formule vaut, parce qu'on a une connaissance presque parfaite, mais on peut avoir des presse sages d'immobilier compliqué, c'est une réalité de la ville, donc il faut assumer l'être imparfait là-dessus. Nous avons d'ores et déjà envoyé plus de... j'avais pris l'engagement que tous les courriers soient faits dans l'année, 2016, je l'avais précisé sur le premier semestre, et à mi-février, plus de 300 courriers, donc on a environ 900 courriers envoyés, plus de 300 courriers ont été envoyés à la mi-février, et je... clairement, ils sont tous envoyés dans le semestre, et même, très probablement, de manière plus rapide. Voilà. J'ai été un peu long, mais je pense qu'il était important que je rende compte, devant le conseil municipal, du point où nous en étions de ce chantier. nous accélérons le remplaçant, nous le faisons dans un ordre logique, et nous le faisons d'une manière justifiée. Il s'agit pour nous d'apporter la réponse la plus intelligente et la plus utile possible. On n'est pas dans une vérité idéologique, ni de droite, ni de gauche. Je ne suis pas dans ce sujet, dans ce combat politique. J'essaye d'apporter des réponses pratiques, en constatant que le travail engagé depuis quelques années aurait pu se poursuivre à un rythme. Il y a un certain de considération de demande et d'expression qui amène à accélérer ce rythme, que ses démarches et cette action militante, peut avoir ses raisons, peut avoir ses justifications, elle a aussi ses conséquences et son prix. Donc, comme il a presque tout dit, je vais répéter un petit peu certaines choses. Sur 2875 branchements publics, il y en a 950 qui sont en plomb, ce qui veut dire 66%, donc ne le sont pas. Depuis 2010, on a 198 branchements qui ont été renouvelés à l'occasion de fuite, lorsque l'on refait une voirie, comme par exemple du cimetière jusqu'à la rue de l'Hôtel de Ville. Il y en a notamment 45 qui vont être changés en 2017. Nous souhaitons augmenter ces renouvellements sur ces 4 prochaines années. Nous avons déjà envoyé environ 300 courriers, il nous en reste encore 650 qui ont des branchements. Les autres usagers seront alertis dans les 4 ou 5 mois qui suivent. Grâce aux résultats d'analyse d'eau du robinet, il sera possible de cibler pertinemment le renouvellement à effectuer et pas forcément plus. La ville a lancé un marché public de renouvellement de branchements d'une durée de 1 an renouvelable 3 fois. Ce marché maximum de 540 000 € était estimé et 15 000 € pour les années. Une analyse, c'est 53 € pour la double qui sont faits en deux prélèvements. Et entre 1500 et 8 000 € pour le branchement. Enfin, sur cet exercice, une deuxième, le budget primitif de l'eau ajustera les crédits nécessaires. Voilà, il faut savoir qu'on avait 100 000 € sur le budget de l'eau et qu'on ajoutera par l'augmentation de 6,07 % du 1er mars au 31 décembre. On va augmenter ce budget de 105 000 €, donc on peut le passer à 225. Donc sur une facture du 1er mars 2016 au 31 décembre, au 31 août 2019, l'augmentation, je vous le disais, sera de 6,07 soit 30,54 € TTC pour une facture de 120 plus tôt. Ça permettra le financement de ces dépenses d'investissement et de gestion. Cette année, ce complément sur les 9 mois permettra d'ajouter 105 000 € de plus au budget de l'eau pour environ 105 branchements, changements effectués. Nous avons déjà changé depuis une quinzaine de jours une douzaine de marchements les plus préoccupables. Dès que le marché le 1er mars sera en vigueur, nous engagerons une nouvelle tranche de 3 mois. La commission d'agriculture, développement durable et agriculture du 18 février, a émis un avis de la loi. Voilà. – Je vous en prie, qui soit intervenu ? – Oui, madame, vous en prie. 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 – 22 minutes d'intervention, une présentation pour une délibération, je crois que ça montre l'importance qu'il est porté au sujet, donc je vous faire part de ma satisfaction sur le fait que le sujet soit vraiment pris en compte, et je l'espère de manière cohérente et durable. La presse titrée, il y a peu de temps, l'avis passe à l'avité supérieure, donc j'espère que ce sera vraiment ça, et dans la bonne direction, parce qu'on peut passer à l'avité supérieure nationale, et pas aller voir l'avité supérieure. À Cré, il nous reste 33% de nos rentements qui sont en compte, 36% de nos transports. La norme nationale, au niveau national, c'est 5%, donc on est quand même bien au-dessus de la situation nationale. – Et ça n'est pas justifié. – C'est parfait. – C'est le paradigme écanalisateur. C'est pas le mien, c'est celui de M. Oussain, directeur général de la Santé, c'est celui de l'ancien directeur de l'agence de l'eau, c'est celui de beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a beaucoup d'argent public gaspillé aussi. Il y a de l'argent public nécessaire quand c'est justifié, je vous préviens, je vais pas vous interrompre tout le temps, mais j'assume cette analyse-là. Mais il y a aussi eu des milliards gaspillés dans des travaux qui parfois n'étaient pas justifiés. Je pense que les milieux écologistes sont très attachés à dénoncer des éléphants en blanc. Ils ont raison de le faire. On est dans un domaine où parfois l'action aurait pu être plus rapide quand elle était justifiée. Et dans d'autres cas, on est sur quelque chose qui est assez largement inutile quand ça n'est pas utile par construction. Pardon madame. Toujours est-il que nous sommes à 30% que la ville décide de passer à l'été supérieure. Je suis aussi satisfaite qu'il y ait, on va dire, la conversion au premier jet. Jusqu'à maintenant, la ville… La conversion. On peut… La ville se décider… Je vous rappelle les histoires des marins qui peuvent se convertir sans être convaincus. Alors, la conversion au premier jet, je m'abtiens puisque vous avez… Maintenant, on applique la loi, c'est-à-dire que c'est d'imcore un pari au premier jet dans les conditions de mesure qui sont celles de la réglementation française. Jusqu'à maintenant, quand on recevait un courrier, j'ai bien moi-même reçu. On m'a dit que le résultat au deuxième jet est inférieur à d'imcore un pari. On ne le changera pas, ou franchement, on faisait une interprétation assez erronée de la réglementation. Donc voilà, dans la presse, on voit, et vous l'audit ce soir, ou l'audit, que c'est d'imigrogramme par litre au premier jet, donc c'est bien ça la norme. Ma question… Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord vraiment, mais je suis pas… J'ai un commentaire, madame Ségué ? Attendez, vous avez la parole et vous. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Alors moi, vous pensez que la norme de 10 microgrammes par litre, c'est atteint même, à respecter, pardon, même avec un branchement de plomb. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Bon, là, j'ai 6 gens. Je ne suis pas d'accord. Mais moi, j'ai un autre exemple. J'ai un exemple frappant, qui dans mon parti, parce que mon parti est entièrement plombé, donc j'ai une mine de plomb. Il se trouve que mes voisins ont fait faire des analyses d'eau. Ils ont eu un cas au premier jet qui était de 9,9 microgrammes par litre, donc très 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 projétis. Un deuxième résultat à 8,7 microgrammes par litre. Ils sont bizarres quand même. Et ils ont diminué leur raison. Ils avaient une chute après compteur. Donc ils avaient une chute après compteur à 20 litres par heure. Donc avec une durée permanente à 20 litres par heure, ils étaient pile pile à la demande. Est-ce que je peux vous en dire ? Avec un branchement de faible longueur. C'est un mètre et demi parce qu'il y a la longueur du branchement aussi. Dans le ciblage des actions qu'on peut entreprendre, certaines personnes ont un branchement qui fait de vous un mètre cinquante, d'autres un branchement d'un mètre cinquante. Sur ce cas, il se peut que vous ayez raison, que vos voisins aient raison. Je dis simplement que, reconnaissez, je pense que notre dialogue est posé et honnête intellectuellement. Toutes les personnes qui, avec un branchement en plomb, ont un taux inférieur et parfois très inférieur à 10, ce n'est pas toujours parce qu'il y a une fluide. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Mais moi, je suis... Vous pouvez aller voir les résultats qui sont conformes à l'an, avec... Il y en a beaucoup. C'est en gros la poignée. Divisez-les par un... Je suis assez sceptique. Voilà. Il y a beaucoup de spécialistes que ça nous surprend. Peut-être. Mais en tout cas, il se trouve que ça me paraît difficile. On s'adapte aux réalités. On s'adapte aux réalités. Là où il y a un... En tout cas, il est très clair que la loi n'impose pas de changer. La loi n'impose pas de changer, mais la loi donne une norme, et cette norme doit être respectée. Et moi, je vous dis qu'il me semble difficile qu'on puisse respecter. Dans un quartier que je connais bien, toutes les analyses qui ont été réalisées sont supérieures à la norme. Branchement au plomb, partout. Mais votre quartier est probablement homogène. Oui. J'essaie de résonner avec vous. Dans les conditions d'installation, ce que vous dites n'est pas très surprenant. Mais j'imagine qu'il peut y avoir des conditions d'installation de branchement, nature du branchement, nature du plomb, l'époque où ça a été fait, enfin, tout un tas d'éléments, qui donnent des résultats différents. Donc, que dans un quartier donné, en plus, les collisions de construction sont assez logènes, donc chez vous, ce n'est pas surprenant qu'on ait des résultats assez hauts. Tout à l'accord ? Là où je suis habitative aussi, c'est sur... Vous avez annoncé que j'en ai le courrier que vous avez adressé aux personnes ciblées. Je l'ai aussi reçue, parce que je ne vais pas terminer. Nous pensons savoir que branchement d'autres, votre immeuble serait en plomb. Nous proposons alors une analyse. Je l'ai déjà réalisé. Elle est supérieure à la norme, très nettement. Il y a 30 microns par exemple. Mais en courrier, que vous avez eu le choix d'adresser à l'ombre d'administrés, en grand nombre, il n'y a aucune information, vous dites, le branchement est en plomb, il n'y a aucune information sur les précautions à prendre. Et ça, je trouve ça assez dommage. Vous m'utilisez ce mot-là. Assez dommage. Il faudrait le temps faire un mailing assez conséquent pour informer les gens avant. Il y a du plomb, mais on vous laisse vous débrouiller avec des informations. C'est indiqué très... J'entends votre observation et qui peut conduire à compléter... Mais moi aussi, et alors il y a l'action. Si, il faut s'adresser à des précautions. Oui. Non mais attendez. C'est pareil. Tout ça, voilà. Les choses sont indiquées très explicitement sur le site de l'administration. Alors, prenez-moi. C'est Internet. Est-ce que tout le monde est connecté à Internet ? Vous compliquez le problème. Il y a même beaucoup de gens qui sont connectés à Internet. Il y a des gens qui sont connectés à Internet et qui n'ont pas forcément le droit de site de la ville. Je suis désolée. Je pense que c'est un petit peu... Mais le courrier... Ça ne me paraît pas très correct. Si le courrier doit... Si le courrier doit être amélioré, il le sera, j'en pense que vous le dites. Je dis simplement que le site de la ville... C'est un élément d'information, ce n'est pas le seul. Mais le site... Comment ? Le site de la ville... D'une part, il y a en effet un contact, on est là, qui est à disposition. Je crois que Frédéric Cotteri ne plaint pas sa peine sur ce dossier. C'est juste. Et par ailleurs, le site de la ville est tout à fait difficile là-dessus. Mais si le courrier doit être amélioré, il le sera. Il me semble que le courrier est un petit peu léger. Si on prend le temps de faire un meeting pour informer les gens, ça me paraît un petit peu léger. Et par ailleurs... Donc, vous avez répondu à une de mes questions, c'est-à-dire... On va la compléter à la fois avec ce que vous dites et avec l'indication de la précaution du deuxième jet. Sur le nombre... Alors, le deuxième jet, sur le site internet, puisque il nous dit ça, vous dites que le deuxième jet est obtenu en devant la chasse d'eau. Une château, c'est 12 litres. Le deuxième jet, quand on regarde les résultats des analyses, c'est 5 minutes de coulée de robinet. 5 minutes de gilet, 5 minutes, 50 litres. Donc, c'est pas le deuxième jet, la chasse d'eau. C'est 4, 5 chasse d'eau. Et c'est pas ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Ça descend plus. Ça descend plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se rechange très vite aussi, dans la journée. C'est-à-dire que... L'école de l'école, il parle bon, parce que l'exemple de l'école, régulièrement, il y a les sanitaires, et donc, du coup, ça prend régulièrement. Quelqu'un qui est chez lui le matin, qui plonge son réseau, qui prend le dos pour faire son téléphone ou autre chose, 3 heures après, il est bon pour refaire la même chose. Il est bon pour refaire la même chose. Je suis désolée. Ça va être toutes les consommations d'eau qu'il aura. Mais je vous dis, je ne conteste pas les conditions d'écriture de la langue. Enfin, je ne conteste pas. En tout cas, je respecte, je peux contester intellectuellement, mais je respecte les conditions d'écriture de la langue. Je dis simplement que la personne qui consomme, chaque fois, y compris si elle fait des avec-tours, chaque fois qu'elle rentre chez elle, la première consommation dans les situations, un problème. Il n'y a pas que des situations à problème. Mais la première consommation d'eau, n'est pas nécessairement la consommation de boissons. Je veux dire, on met des machines en route, on se lave les mains, on va aux toilettes. C'est-à-dire que les circonstances ne manquent pas. Et j'entends qu'on puisse avoir ce débat, on se dit de 50 litres. Mais en tout cas, dès lors qu'il y a un autre usage, on diminue significativement le taux. Ça ne résout pas les taux élevés. Et c'est pour ça que les taux élevés seront résolus rapidement et on agit vite et fort là-dessus. Ça règle en bonne part le débat premier. Je peux vous dire, parce que je le dis au quotidien, cette gestion-là, c'est assez féminine. C'est même très féminine. Ça coûte cher. Et si, je vous entends souffler, mais ça coûte cher. Ça coûte cher et ça... L'idée d'avoir d'autres usages de l'eau et de les mener dans un ordre intelligent, c'est plutôt une vision écologique du rapport à l'eau. Pardon ? Vous voulez sortir ? Si vous voulez quitter la salle. Pardon ? Je vous demande de quitter la salle. Non, je ne veux pas quitter la salle. Alors, vous êtes... Et maintenant, ne pas vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien... La prochaine fois... Très bien, allez, c'est maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Bien sûr, c'est différent ce usage de l'eau. Mais il y a quand même un problème. C'est que... On est censé pouvoir utiliser de l'eau potable. On achète de l'eau potable. On paye un prix pour de l'eau potable. Qu'on soit toujours obligé d'aller... Carrément mettre un verrou... Enfin, pas mettre un verrou. Mais moi, mes enfants, je leur interdis d'aller boire de l'eau robinette. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Bon. Là, n'est pas la question. Là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est que là, ces délibérations, vous nous proposez une augmentation au moment d'année du prix d'eau. Oui. Vous nous proposez une augmentation pour pouvoir mettre en œuvre des changements. Des changements qui auraient pu être opérés à partir de 1998, à partir du moment où... Ça fait 15 ans, en fait, qu'on savait... La norme n'était pas la même. La norme était à 50, elle est passée à 25, elle est passée à 10. Bon, 50, 25 et 10, ça change beaucoup aujourd'hui. Si la norme était à 50, comme elle l'était, il y en a fait un prix pour l'année. C'est possible ! Donc, dès 1998, on savait qu'à décembre 2013, la norme serait à 10. Un autre tour, monsieur. Il n'y a pas de mystère. La Union européenne ne nous a pas piégés. On savait depuis 1998 que, fin 2013, la norme serait 10. En obligation. En... Une obligation de résultat. Et pas de moyens. Et bien, c'est une obligation de résultat. Si ça passe par une obligation de moyens, elle ne passe pas l'obligation de moyens. L'obligation de résultat, c'est 10.20. Ce que je veux dire, c'est que depuis 1998, il y a eu de nombreuses subventions qui ont été allouées pour changer les branchements. Visiblement, on en a bénéficié. Oui. Depuis 2013, les subventions agences de l'eau, source agences de l'eau, le président de l'année dernier auprès de la délégation de Lyon, il n'y a plus de subventions pour ce genre de choses. Puisque... Puisque j'ai demandé une subvention. L'agence de l'eau, voilà. Je l'ai demandé, et je l'assume, en tant que inventeur du budget de l'eau. J'ai vu le budget de l'eau, parce que vous avez eu mon rapport, et nous étions totalement d'accord avec le directeur de la santé de l'époque et le directeur de l'agence de l'eau sur le fait qu'il y avait une aberration à pousser à un tel rythme les changements de branchements. Alors, en attendant... Je l'assume. Donc, je suis qu'une part de l'auteur d'une politique qui a coupé les subventions dans ce domaine parce que ces subventions induisaient un effet domaine pour les canalisateurs et amener à passer une logique de résultats à une logique de moyens dont les bénéficiaires n'étaient pas les acteurs de la santé publique mais les industriels en plaçant des marchés. En attendant, les personnes qui provoyaient au financement des agences de l'eau en vue de ces subventions, c'est nous, c'est nous tous, sur la dernière facture, 45 euros hors taxes qu'on n'a pas pour le financement de l'agence de l'eau. Donc, en gros, on a continué, on a contribué, on dit à chacun, mais on s'est privé de ces subventions pour une raison politique. L'agence de l'eau, madame, elle finance, excusez-moi. L'agence de l'eau, elle finance beaucoup d'autres choses. Donc, il y a 45 euros que vous payez pour l'essentiel, ils servent à faire des choses intelligentes et d'autres points. Ils financent des protections de caltage, comme on l'a dit dernièrement aussi, qui sont très importants pour la protection de la ressource en eau, ça aurait pu servir aussi. Ce qui veut dire que le contribuage crétois a payé de la redevance de l'agence de l'eau pour de multiples usages, dont certains ont servi à changer les branchements des autres communes. Mais il en a profité sur les 700 branchements. Très peu. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, 2013, on va continuer à contribuer des programmes de l'agence de l'eau intérieure, on est orienté vers d'autres actions. Mais en attendant, tous ces changements qui sont ressemblables aux branchements, on va les payer 100% certes. On va se couper les subventions. J'imagine qu'il y a d'autres... Vous avez en tête le niveau de subventions qui est issu de l'agence de l'agence ? Il y avait 300-400 euros. C'est significatif. Sur les branchements qui coûtent combien ? Sur les branchements, alors je ne sais pas, ça dépend, ça c'est une autre question. Combien contre les branchements ? Si vous faites de la gestion au coût par coût, comme vous le faites là en disant... Ce taux élevé ici, ici et là, il n'y a aucune économie d'échec sur les amérots de matériel. Qu'est-ce qui coûte cher dans un chantier de boirie ? C'est d'amener le matériel, c'est de poser des canalisations, c'est aussi la mutualisation. Mais c'est ce qu'on fait puisqu'on est sur les commandes importants. Je suis désolée, vous avez changé le branchement de M. Vell parce que vous avez été alerté par l'ARS. En attendant, ça va coûter X euros. Et le taux en plomb resté élevé chez M. Vell s'est bien avisé sur les situations. Vous avez coupé la circulation ? Donc on a coupé la circulation pour changer ce branchement. En attendant, il y a un autre branchement qui va faire une année, il se passe, on va revenir dans le même point, on va changer ce truc-là. On va attendre, c'est bien concret, il y a une personne qui va avoir son branchement qui va être changé, un privé de M. Vell et qu'est-ce qu'on va faire ? A chaque fois, s'il y en a un, un voisin qui va se décider, on va... Je trouve... Non, puisque nos courriers, non, puisque nos courriers ne partent pas dans le désordre... Nos courriers parlent de manière groupée, mais est-ce que... Attendez, ils parlent de manière groupée géographiquement. Est-ce que la réponse des usagers est groupée de manière géographique ? Je ne pense pas. Attendez... Ah, écoutez, j'aimerais que les clients de l'eau répondent de manière aussi cohérente que possible. On envoie les courriers par quartier concerné, donc des groupes homogènes, votre quartier, on l'a fait aussi sur... ça peut être sur des secteurs de centre-ville, ça peut être sur des secteurs ruraux, différents secteurs, on a bien en tête, ça peut être différents secteurs qui soient concernés. On l'envoie par quartier, les gens répondent... Il peut toujours y avoir un écart, et ça, on ne l'évitera pas. Mais globalement, tout de même, dès lors qu'on envoie les courriers groupés sur un quartier, il y a une probabilité raisonnable que les gens nous interpellent sur un calendrier, ils ne nous interpellent pas le même jour, mais il n'y en a pas un qui va nous interpeller aujourd'hui et autres dans six mois. Donc, on groupe ensuite... On n'agit pas le lendemain même, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, le calendrier des travaux, il doit avoir une certaine intelligence. Donc, on groupe les envois par quartier. Les réponses, elles peuvent être étalées sur quelques jours ou quelques semaines, mais on essaye de trouver une cohérence dans les réponses et comme le courrier initial est arrivé au même moment, on la trouve, et ça permet ensuite de trouver une cohérence dans les travaux. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, je pense que comme ça, on s'y retrouve assez. On envoie les courriers de manière coupée, le courrier, nous, on le maîtrise, donc il est envoyé le même jour. Je suis capable de comprendre que la demande des gens, elle ne vient pas toute le même jour. Et quand les gens demandent, on fait des analyses, on essaye de les grouper, on a ensuite une réponse en termes de travaux et on a une capacité à faire les travaux de manière groupée aussi. Et puis, il peut y avoir des exceptions. Est-ce que, on a parlé de subventions et de l'argent de l'eau qui sont finies, est-ce qu'il y a des possibilités de subventions d'autres organisations ? Est-ce que vous avez, euh, évoqué, enfin, prospecté ces droits ? C'est une voie qui, euh, ne va être prospectée. Il y a en particulier une demande auprès des services de l'État. Il y a une demande. À un niveau important. Moi, je... Moi, je... Moi, je... On va voir sur cette délibération qu'on... Oui, je... Donc, enfin, je... Il y a clairement une... Une demande... Alors, on n'a pas de dé... Oui, ça, je l'ai compris. Euh... Il faut qu'il y ait une délibération dessus, pour l'instant. Mais, euh, dans le cadre des... Rapports entre la ville et les services de l'État, il y a une demande de subventions auprès des services de l'État, tout à fait. Pardon. Juste pour... Pour finir, euh... Donc, on s'abstiendra sur ce... sur cette délibération par rapport à l'augmentation sur le fait que... Si les travaux pourraient être faits essuyés sur le long terme, euh... Et être absorbés, on va dire, dans un budget, euh... au long terme, et là, on est obligé de... de donner un à coup pour changer de vitesse, euh... On salue le fait que... qu'il y ait une... qu'il y ait une... qu'il y ait une... qu'il y ait une action concrète de la ville, euh... Moi, j'estime que... que... elle n'est pas suffisante, malheureusement, puisqu'elle arrive tard. Voilà. C'est le terme différent. En tout cas, moi, je vous le dis, on avait renouvelé un certain nombre de branchements, 700 sur une période, c'est pas rien. Euh... De toute manière, indépendamment de cette évolution, on avait une capacité de changement de 100 branchements en 2016. Je pense que... c'était de nature... euh... à répondre à... une bonne part, euh... euh... de... l'objectif de résultat qu'on doit avoir. Peut-être fallait-il aller plus vite. Je ne sais pas absolument. Je... que... on verra, d'ailleurs, l'évaluation de tout ça, ce sera possible qu'en fin de... qu'en fin de programme. Euh... Je ne vous cache pas qu'il s'agit aussi de vous répondre à la demande. Est-ce que cette demande est totalement justifiée ? Je ne le sais pas. Est-ce que cette demande a un coût ? Je dis que oui. Et que ceux qui demandent assument que la demande a un coût et a des conséquences interminentes. Et la demande de... D'accord. Ne vient pas principalement de l'exécutif municipal. C'est ça ? Monsieur Baty. Euh... Il y a quelque chose qui me cabrine dans votre... méthode, de façon procédée. Vous envoyez un courrier, donc à... une heureuse personne, et il m'a été dit qu'en retour, il m'a été dit en commission, donc, qu'en retour, vous aviez à peu près euh... 30 à 40% de demandes de... d'analyse. D'accord ? Donc, on peut imaginer sur les 60% euh... des gens qui ne demandent pas d'analyse, il y a des gens qui ont une eau euh... avec un taux de plomb au-delà de l'analyse. Et ces gens-là, par votre méthode, ils vont continuer à consommer du plomb indéfiniment ? D'abord, Monsieur Baty, je permets de redire tout de même, parce que c'est bien sorti la chaîne, de... d'affoler le monde, mais que l'on... que l'on est tout de même, je le dis tout de même, parce que, faisons les choses, on est sur l'immense majorité euh... dans des taux euh... euh... qui euh... sont des taux qui ne sont pas euh... des taux considérables. Premièrement, euh... on est euh... je le redis euh... euh... sur euh... les 142 résultats qu'on a euh... euh... on est euh... euh... il y a euh... en deuxième G, euh... il y a aucun résultat très élevé euh... en deuxième G, sur les 142 résultats. Mais je réponds à votre question, Monsieur Baty. Voilà. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Euh... Il y a des gens qui nous ont contactés, par exemple, et qui nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas de euh... mesures. Par exemple, et ça existe dans les proportions non négligeables de personnes qui euh... ne consomment pas l'eau. Vous savez très bien qu'il y a créé une proportion non négligeable de euh... clients du service de l'eau qui sont des clients précautions et qui, en particulier dans le secteur rural, reposent sur un puits et euh... qui ne consomment pas l'eau. C'est pas anecdotique parce que euh... euh... contrairement à ce que certains pensent, le secteur rural correspond à une partie non négligeable de branchements en plomb et d'ailleurs parfois de branchements longs. Ce qu'on peut comprendre euh... dans le secteur qu'on a... d'un certain nombre de situations compliquées, parfois qu'on s'est très intriqués en termes d'immobilier dans le vieux craie, mais aussi parfois sur des branchements longs en milieu rural où les personnes sont pas nécessairement consommatrices de l'eau de la ville. C'est un premier élément. Le deuxième élément, les personnes qui ont des branchements en plomb, nous leur proposons de faire une mesure à l'occasion de ce courrier, mais ça ne fait pas disparaître la règle de l'agenda matéa, qui est que elles peuvent demander la mesure, ça répond à l'observation de votre collègue, dans la foulée du courrier, ça donne une certaine cohérence aux travaux quand ils sont justifiés, mais elles peuvent demander la mesure à tout autre moment. notre règle est absolue, quand le branchement est en plomb, la personne, à quelque moment qu'elle souhaite, peut demander une mesure de l'eau, tant que cette mesure n'a pas déjà été écrite, il ne faut pas non plus que les gens demandent une mesure tous les jours. – On retourne dans le travers de dénoncé Hélène, c'est-à-dire que c'est du coup par coup. – Non ! – Attendez, à un moment, on ne peut pas faire le regard des gens agrément. – Vous avez quand même une responsabilité, s'assurer, une autre dame, pour chacun. – Mais nous demandons, nous proposons, à un moment, les citoyens sont des personnes qui sont informées, nous les informons, qui sont informées pour le moins par un débat public qui n'est pas exactement il y aurait de tous, je rentre, grand et, c'est très bien comme ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie démocratique, je rentre là-bas. – Deux, le site de la ville, un somme d'information de la ville, trois, un courrier systématique. Ce courrier systématique propose aux gens, et ils pourront redemander des étudiants si par ailleurs, par rapport à ce que disait votre collègue, quand on est sur des situations, par exemple, dans un lotissement, on n'est pas complètement stupide, dans un lotissement, d'abord, les gens se passent le mot entre eux, ils sont tout de même un peu capables de le faire, mais indépendamment de ça, quand on est dans des situations, dans un lotissement qui serait comparable d'un endroit à l'autre, il nous appartient, et ça, je vais vous avaler dans votre sens là-dessus, il nous appartient de souligner la question ou d'anticiper auprès de personnes qui n'auraient pas nécessairement réagir aussi vite que leurs voisins. Ça, ça répond à votre question de cohérence à l'un et l'autre. Je pense que j'ai répondu là-dessus. Ensuite, on ne peut pas non plus obliger les gens à faire des travaux. Il ne peut pas non plus obliger les gens à faire des travaux. Il se peut aussi qu'il y ait autre chose, monsieur Lattie. C'est des personnes qui ne soient pas d'ailleurs conscientes, mais ce n'est pas heureux non plus, donc ça, il faut qu'on arrive à le décrypter. Quelqu'un vient de le dire, c'est exactement ça. Des personnes qui ont du plomb chez eux et qui ont à apprécier les deux situations. Et eux, nous leur disons que dans ce cas-là, il faut agir sur les deux. le plomb qu'ils ont chez eux et le plomb de la partie publique. Je n'ai pas d'évaluation de ça, mais le plomb chez les gens, j'ai pas de chiffre, probablement ça se trouve dans la littérature, mais il y en a probablement pas mal. Nous, pour la responsabilité, c'est le branchement du domaine public. Monsieur Lattie, cette responsabilité doit être exercée avec l'intelligence. Donc la réponse, c'est oui, et en même temps, c'est exactement, j'en reviens, excusez-moi, mon seul défaut dans cette affaire, c'est d'avoir pas mal travaillé sur ce dossier il y a déjà quelques temps. C'est que cette action publique a du sens, mais elle a le sens que si en même temps, il y a aussi une conscience sur la partie privée. Parce que vous dites, monsieur le maire, votre responsabilité, c'est le branchement public. En effet. Simplement, si on remplace le branchement public et qu'il ne se passe rien dans les parties privées, on a dépensé l'argent du contribuable et on n'a pas apporté la réponse de santé publique qui est nécessaire. Alors je peux toujours dire... Vous avez fait vos devoirs dans ce cas-là. Non, monsieur Lattie. C'est ça le principe. C'est là où, pour le coup, l'obligation de résultats se transforme en obligation de moyens qui devient une espèce de principe de parapluie. j'ouvre le parapluie, j'ai remplacé le branchement public et je ne m'intéresse pas à ce qui se passe par ailleurs. C'est intéressant ce que vous dites parce que lors d'un précédent conseil, j'allais suggérer, c'était il y a plus d'un an, que parallèlement, il y ait une sensibilisation des usagers au fait qu'il y ait du temps dans leur réseau privé et vous m'aviez répondu que ça n'était pas la responsabilité d'un mairie. Donc, il y a un... Ça n'était pas la responsabilité de la commune d'aller informer, d'aller sensibiliser les gens sur la liste liée au contenu dans leur réseau privé. Je ne me souviens pas d'avoir répondu ça. Si d'aventure j'avais répondu ça, alors, je ne pense pas d'avoir répondu ça parce que ce n'est pas ma compréhension et accordez-moi que j'ai une certaine cohérence sur ce dossier depuis longtemps, qui n'est pas de l'option. ce n'est pas le refus de voir, mais c'est d'essayer de trouver la bonne réponse. Nous ne sommes pas responsables au sens où M. Baty a évoqué des parties privées. En même temps, informer les gens sur le fait qu'il y a des choses à faire dans les parties privées, ce n'est pas notre responsabilité au sens de M. Baty, mais c'est notre mission de le dire aussi. Donc, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je ne pense pas avoir dit ce que vous dites, mais c'est d'aventure, je l'ai dit, je préfère ce que je dis. M. Baty. M. Baty. M. Baty. M. Baty. M. Baty. M. Baty. M. Baty a intégré à jouer la transparence totale et informer les gens qu'il peut y avoir du plomb dans la partie municipale et dans la partie privée. Le plomb privé fait aussi mal que le plomb qu'il y a dans la partie publique. M. Baty. M. Baty. Il n'y a pas que nous. A considérablement blessé et y compris sûrement à créer. Parce qu'il y a moins de peinture au plomb. Mais au passage, il peut encore y en avoir. Donc, il y a des très petits enfants qui peuvent être amenés à manger des écorchures de peinture et des choses comme ça. Des éclats de peinture, enfin, petit à petit, il y en a moins, mais il y en a encore. Puis, il y a d'autres sources encore. Je vais regarder en l'heure-ci. M. Baty. On peut toujours faire des progrès. Moi, je... Si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas. Je pense que le site de la ville est clair, explicite, et c'est présenté très haut, enfin, un site, tout dépend aussi, où les choses sont présentées. À ma connaissance, c'est présenté très haut sur le site comment ? Oui, c'est ça, ça fait un image. Oui, c'est remonté, oui. C'est présenté très haut sur le site de la ville. Donc, c'est remonté, c'est bien. Voilà, merci. Donc, je peux faire mieux. Si vous avez des idées, je prends. Enfin, en tout cas, on a fait le choix de le mettre très haut sur le site de la ville, c'est très visible sur le site de la ville. Donc, quelqu'un qui regarde le site de la ville voit ça tout de suite. Bon, mais s'il y a des problèmes à faire, je comprends. Je voulais parler des impôts. Je ne comprends pas pourquoi, suite à des travaux qui apparaissent à tout le monde nécessaires, je crois, il faille augmenter les impôts des crétoires. Non, on n'augmente pas les impôts des crétoires. Je note que... On n'augmente pas les impôts des crétoires. Je note qu'en un mois, ça fait la deuxième fois pour quelqu'un qui n'augmente pas les impôts, vous augmentez les prélèvements sur les crétoires. Non, ce n'est pas un prélèvement. Non, non, c'est un fixe. Désolée, dans la nomenclature, ça n'est pas un impôts. Je fais allusion pour le premier prélèvement que vous avez voté, c'est le centre aquatique, mais je ne peux pas, quoi. Mais on n'a voté aucun prélèvement. On n'a voté... On n'y a pas un prélèvement sur... Non. Non, rien n'a été voté là-dessus, vous savez. Là, c'est un prélèvement, donc je veux dire, les prélèvements ont été faits, mais pour la sécurité, on va en parler tout à l'heure. C'est le prix de l'eau, et il y a un mouvement d'opinion auquel je considère nécessaire de donner satisfaction à certains égards, qui provoque cette augmentation du prix. Je ne peux pas être plus clair. Oui, alors moi aussi. Je n'ai pas vocation à écuter en tout. Et à un moment, s'il s'agit... Il y a une augmentation du prix, ce n'est pas juste l'augmentation d'impôt. Une augmentation du prix, c'est jamais heureux. C'est au passage de l'augmentation du prix que nous avons circonscrit dans le temps. Ce point est important. Et cette augmentation du prix circonscrite dans le temps, on n'aurait probablement pu éviter... Il y a un stade de cause. On ne peut pas réclamer les choses, les avoir, et ne pas en assumer les conséquences. Donc, je pourrais dire non à tout, je ne dis pas non à tout. Si je peux dire deux phrases, je vais essayer d'être très concis. Merci de ne pas m'interrompre trop, trop vite. Vous me donnez le sentiment que vous voulez nous punir. Enfin, vous voulez punir la vie, c'est le sentiment. C'est-à-dire que vous avez médité, vous avez parlé aux journalistes, vous avez fait du foin. Je vous avais dit de tirer la chasse et de ne pas parler du plomb dans l'eau. Puisque vous avez bougé, et bien on va. On va vous t'appeler. C'est ce que vous venez de dire, ni dit autrement. Je trouve ça regrettable. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'à un moment, attendez, on ne peut pas vouloir une démocratie participative, l'écoute du mouvement associatif, tout ça je le respecte. Donc on ne peut pas demander qu'une expression de citoyen soit entendue et ne pas assumer les conséquences de cette écoute. Il y a une autre attitude qui est de dire on n'écoute pas. Bon, et vous me le reprocheriez. Donc là je dis on écoute, on en tient compte. Pas complètement, puisque j'ai bien compris qu'un certain nombre de personnes souhaitaient un programme systématique absolu de moyens indépendamment des résultats. Et je n'ai pas dit oui à ça. Donc certains pourront continuer de critiquer la réponse que nous apportons en disant la municipalité accélère le rythme, mais elle ne s'est pas engagée à tout remplacer. En effet. Et donc je ne donne pas totalement la réponse que certains attendent, mais je la donne en partie. Et cette réponse a un coup. C'est assez... Il y a plein de choses qui ressentent. Une municipalité, ça passe son temps à dépenser de l'argent. Là on parle, on parle pas de la municipalité, on parle de la service industrielle et commercial. C'est pas le budget d'habit. C'est pas le budget d'habit. On peut très bien passer vers le budget d'habit pour éverser... Non, non, c'est illégal. Et donc on ne va pas demander au contribuable de payer pour le client. Parce que ça n'est pas ma vision politique. C'est le même. Comment ? C'est le même. Non. Pas mal utile, mais ce sont les mêmes personnes. Ce sont des crétois, ce sont des élèves. Là, il s'agit d'un service industriel et commercial. dont le prix va augmenter 6%. Parce qu'il y a un sort de justification et qu'il y a un rythme dont je prends la responsabilité. Ce rythme étant aussi une réponse à un mouvement citoyen qui a des conséquences que certains concernent positive à certains égards. Et moi, à d'autres, il faut assumer les plus et les moins. Voilà. Ce rythme, d'après l'agenda 21, il aurait dû être beaucoup plus soutenu bien avant qu'on ait besoin de le demander. Vous aviez plus d'ambition lors de l'écriture de l'agenda 21 quant à ces changements. Je vous rappelle que, d'abord, il y a eu toute la période sur laquelle 700 branchements ont été modifiés, ce qui est important, et que... Comment ? Voilà, c'est ça la réponse. Et que l'agenda 21, par ailleurs, propose les analyses, et que, en effet, nous avons, en particulier, répondu aux analyses qui justifient les changements. Enfin, j'ai dit 20 fois, chaque fois qu'il y a eu une analyse qui justifiait un changement, ça a été fait. On a fait les changements chaque fois qu'il y a eu une voie vie. Pour les raisons de long terme que je disais tout à l'heure, quand on fait le changement, il y a eu une voie vie, pas nécessairement parce qu'un branchement en plomb, on recule pour dans l'eau, ce n'est pas toujours le cas, mais parce que, quitte à faire les travaux, autant faire les choses. C'est un peu la logique que M. Berto a évoqué tout à l'heure, intelligemment. Ok, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non ? Donc, je vous propose de voter. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant de l'ordre du jour. Décision efficative pour le budget, le budget de la commune d'abord, maintenant, Bouteille. Effectivement, il convient, en tant que vous connaissez, les séries modificatives sur l'exercice 2016, concernant le budget de la commune, en effet, la demandature M14 a évolué cette année, et donc, à la demande de la trésorerie, il convient de modifier les applications comptables, étant donné qu'il y a la subdivision de certains articles qui a changé, et donc, c'est les mêmes montants qui sont mis sur d'autres articles pour respecter, en fait, cette nouvelle démonclature. Voilà. Après, vous avez le détail dans la libération, avec le tableau de l'exercice. OK. Observation. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient avec ici ? Budget de l'eau ? Décision modificative ? Allo ? Allo ? Alors, vous pouvez vous regarder ? Ah bon, messieurs-dames ? Au revoir. Qu'en ce qui concerne le budget de l'eau, il y a une description modificative numéro 1, et suite au débat qu'on vient d'avoir, ils sont bien procédés à l'inscription, en section d'exploitation, d'un complément de recette pour un montant de 150 000 euros, et donc, cette recette permettra un autofinancement qui a besoin d'inscrire un complément de crédit afin de poursuivre le gouvernement des manchons. Observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Budget d'assainissement ? Décision modificative ? Allo ? Alors, ce qui concerne le budget d'assainissement, donc c'est également la première VN de l'année, je l'exercice 2016, il faut procéder à un ajustement comptable au compte 1641, donc son investissement, pour un complément de crédit d'un montant de 10 euros qui est nécessaire suite à une notification des créances d'emprunt. Voilà, un ajustement du capital d'emprunt et une notification qu'on a reçue après le vote du budget. Le budget, c'est le premier. Monsieur le Président ? Non, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, délibération suivante, il s'agit de l'identité des élus. Alors, de quoi s'agit-il ? D'une étrange disposition législative. Le fait quoi ? On a rendu compte pour partie. Cette disposition législative, jusqu'à présent, le Conseil municipal, en général, en début de mandat, déterminer le montant des indemnités, enfin, pour filer l'indemnité, plus exactement, le Conseil municipal devait délibérer pour déterminer le montant des indemnités des élus sous un certain plafond individuels et collectifs, en particulier du maire et des adjoints. Je rappelle que le principe général et la fonction du Conseil municipal est gratuite. une nouvelle loi dit que, faute de délibération, dans les communes de plus de 1000 habitants, le maire reçoit le plafond de la indemnité et, je pense, les adjoints aussi. Et dans les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a d'ailleurs pas de discussion, le maire est obligé désormais de prendre le plafond de l'indemnité. Manifestement pas la majorité qui peut être dans ce pays pour aboutir, je dirais en souriant, pour aboutir à des textes de cette nature. Obliger les gens à prendre des indemnités, c'est un peu curieux, et par ailleurs, dire que s'il n'y a pas de délibres, c'est automatiquement le taux plafond, ça n'est pas l'esprit dans lequel toutes les communes travaillaient jusqu'à présent. Donc, cette délibre a simplement pour objet de confirmer sensiblement la situation actuelle. Dès lors que je ne prends pas la totalité de l'indemnité à laquelle j'ai droit, ou en tout cas, que je recevrai si nous ne délibérions pas. Et si nous ne délibérions pas, concrètement, mon indemnité serait supérieure d'un tiers à ce que je perçois ordinairement. Il faut délibérer, sinon, je percevrai un tiers de plus actuellement. Donc, je propose de délibérer pour rester au niveau actuel. Je dis ça sous le contrôle des services. Il y en est deux mêmes pour le premier adjoint et les sept autres adjoints. Par ailleurs, un conseiller municipal délégué a une indemnité qui est comparable à Exilog prêt à celle d'un adjoint. Il faut être extrêmement clair, c'est Gisèle Seillier, compte tenu de l'ampleur des délégations qu'elle exerce. Ce n'est pas le même indice, mais c'est parce que les indices des autres sont ensuite majorés. Donc, le tableau de paiement, en quelque sorte, c'est celui de la deuxième. donc, il y a la situation d'un conseiller délégué et pour Paris clerc, c'est Gisèle Seillier et par ailleurs de quatre conseillers délégués dont certains, compte tenu des délégations, peuvent recevoir une indemnité émane. Et je veux saluer en particulier Yvan Lombard qui a accepté une baisse de son indemnité dans cette délire pour tenir compte de ce que, par ailleurs, il est vice-président de la 3CPS et la possibilité au regard de missions ponctuelles ou de charges particulières de travail qu'ils peuvent avoir que des conseillers délégués qui ne sont pas ordinairement indemnisés le soient en indemnité permanente. Pardon. Je veux citer en particulier Yvan Lombard met aussi à leur bouteille dans le cadre de sa délégation au budget et il est souhaitable de garder la possibilité d'indemniser selon les missions soit de manière régulière soit de manière ponctuelle certains conseillers délégués. Voilà. Donc, il n'y a pas... J'ai souhaité que cette délibération se fasse sous le contrôle des services et évidemment à l'intérieur du plafond global et de toute manière les indemnités globalement versées à la tête sont inférieures à ce plafond global. Est-ce que c'est à peu près clair ? À peu de mots près, on maintient une situation très proche de la situation antérieure mais il faut délibérer parce que sinon s'amener à... S'il n'y a pas de délibération du tout s'il n'y a pas de délibération d'ailleurs complètement ça amènerait à augmenter d'un tiers la délibité du maire ça provoquerait un certain nombre de changements dans les indemnités des adjoints et ça priverait tout conseiller délégué de tout un délibé. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation qui est pour, qui est con, qui s'abstient. Merci. Alors, information de la santé mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès de l'ici c'est le clé. Même si... Soyez là de nous informer. Effectivement, c'est une simple information qui s'appelle texte. Je rappelle que la ville met à disposition un agent municipal au CCAS de Cré. à temps complet pour assurer les fonctions de directeur de réactifs et ceci depuis plusieurs années. La convention de mise à disposition est arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Elle est renouvelée pour une nouvelle période de trois ans à compter le 1er janvier de cette année en 2016. C'est donc une information qui ne demande pas de votre. Et j'ai un merci de cette information. D'un coup, ça se fait. Merci. On a sauté. Alors, ça va être pour cette information. Et il y a une délibération de bénéficier sur les termes des effectifs qui est sur notre maître chien et recours à deux assistants temporaires de police municipale. Voilà. Donc là, je présente deux actions destinées à poursuivre et renforcer la prévention de la délibérance ainsi que le fonctionnement de la police municipale. Afin d'assurer ces missions de protection entre la population et d'acquindre la disponibilité opérationnelle de la police municipale, il semblerait nécessaire d'augmenter les effectifs, en particulier aux villes d'estivants puisque nous savons très bien que c'est une interdure qui est même relativement difficile compte tenu des estivants qui sont nombreux, de beaucoup de manifestations et donc le besoin d'augmenter le personnel de cette police. Alors, le premier point, c'est d'abord d'envisager de doter la double service d'envisager de doter de... Pour pas que la noiselle te perturbe. C'est ça, 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 c'est ça. Donc, on propose d'abord de doter le service d'une dégale canine pour bénéficier de nouvelles compétences et assurer les missions de maintien du bon ordre de la sécurité et de la tranquillité publique. On explique que le putain constitué d'un maître chien et d'un auxiliaire canin procure une image dissuasive et rassurante, en particulier qu'il s'agit d'assurer la sécurité de la personne et des biens, que cette dégale, je pense que certains en sont tout à fait conscients, que cette brigade constitue à la fois un intout lors de l'interprélation d'un auditeur ou d'un individu auteur de flagrants délits, mais que c'est aussi un recteur de communication avec la population. Alors, je vous demande d'approuver la création d'un poste de gardien de production municipale à temps complet, ceci à partir du 1er septembre 2016, et donc les crédits sont prévus au budget prévisible 2015, donc je vous demande d'approuver que dès 2017, pardon, je vous demande d'approuver cette dégouvernation. Donc, et le chien ? Eh bien, le chien, pour l'instant, n'existe pas, puisque celui qui était en dinant avec le maître chien est décédé et il va essayer le chien. Le chien. Il va essayer de retrouver un nouveau chien, mais il faut évidemment qu'il adicule à sa future fonction. le chien, c'est ce qu'il s'appelle l'auxiliaire canin. C'est l'auxiliaire chien. D'accord. En termes d'éléments. Ça veut dire chien, pour ça qu'il se couvre. On aura fait des programmes de l'auxiliaire ce soir. C'est pas le chien, ça se dit auxiliaire canin. C'est l'auxiliaire canin. C'est l'auxiliaire. Canin procure une image. Et il me semble que c'est effectivement à mettre sur le compte du budget communication ce maître chien. plus que sur la sétion de l'échoir. Je pense que l'achat est assez tichueuse. Rien des bêtes sur les lignes. C'est l'achat de l'achat. Honnêtement, vous êtes malicieux. Dans l'expression, puisque l'expression est idéale, je ne pense pas, mais moi je retiens à ce que l'asat est tissuasif et rassurant qu'il ne procure pas une image, il procure une présence. Je suis d'accord avec vous, on va corriger la désespération. Je ne sais pas si on est d'accord. Non, mais on va... S'il vous plaît, je ne tiens pas contre ce que vous dites. Donc il procure une présence qui suasit les rassurants. Non, non, je voulais dire que je doute un petit peu de l'efficacité. Je pense que l'efficacité dépendamment de ce chien, cet auxiliaire canin et de son maître, ça sera la communication de la municipalité qui va vers le tout sécuritaire. On a des panneaux à l'entrée de vie disant que c'était gardé, etc. Je veux dire, vous voulez donner une image de sécurité à l'intérieur ? Je peux donner une image, une réalité, c'est justement tout ça, on change de terre. Je pense que... c'est tout le monde. Vous pensez que les citoyens ne veulent pas cette initiative ? Vous pensez qu'ils ne veulent pas de vidéosurveillantes ? Vous pensez que ce n'est pas le sujet ? Je crois qu'on n'a pas la même vision d'Avile. Je pense que les citoyens veulent de la sécurité. Oui. Je veux dire, en toute façon, il y a un peu... Il y aura de toute façon déjà un peu... dans l'intérêt. Des assistants en rapport à la police municipale. Bon, on a un peu... Jacques ? Alors, vas-y. On propose des documents. C'était la même modification, j'avais des documents. vas-y. Non, mais il y a deux autres. Vas-y. On propose aussi de... 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 d'autodé de... d'auxiliaires pour la personne... pour la période municipale. Donc, deux emplois non permanents d'assistantes temporaires de police municipale. Le recrutement s'effectuera sur les parcs d'adjoints administratifs de 2ème classe à plan complet et il s'agit essentiellement d'effectifs pendant la période d'esquivale contre autres en parture grosso modo depuis les bénévales jusqu'à Saint-Férior. Comme d'ailleurs ces dernières années suivent. Alors, ça c'est une chiste ? Oui, parce que là, on ne peut pas... Je crois que l'été effectivement, il y a plus de monde que l'il y a. Alors, donc on va voter... Je fais juste l'observation que, ordinairement, d'où ma petite confusion Gisèle, qui va bien excuser, le tableau des effectifs est unique, donc il devrait n'auprès de lui figurer une seule délibération. De toute façon, il est identique pour les deux délibérations. Je comprends bien. Donc, la deuxième délibre qui est pour... Excusez-moi, monsieur... Je voulais savoir quelle était l'incidence budgétaire de ces deux décisions. Merci. Pour le premier, l'incidence budgétaire actuellement ne sera pas supportée par cette année-ci puisqu'il arrive au 1er septembre et qu'il a six mois de préparation de stage. Formation. Une fois qu'il sera embauché ? Eh bien, je ne peux pas vous donner le montant exact. Vous avez les délibérations qui payent dans le rade de... Je cherche mon papier. Je n'ai pas de... Moi, je n'ai pas d'autres... Je n'en parle pas de chiffre en général dans ce cas-là. En cause de la bien de la commission municipale à Nantes. En cause de la bien de la commission municipale. C'est une question qui n'est pas complètement éloque. Non, je comprends. Mais on doit en général le montant et le salaire... Lors du budget primitif, on a beaucoup insisté sur la maîtrise des... C'était prévu. Et c'était intégré au budget primitif. De même, les deux auxiliaires en question sont renouvelés comme l'on passait et c'est aussi intégré... C'était aussi prévu dans le budget primitif. Le co-annuel du maître chien chargé le maître et le chien. C'est 35 000 euros. On l'assume dans notre budget. On l'assume dans... Vous l'assumez toujours ? Avec le banner. Oui. Et nos budgets sont justes. Et nos budgets sont justes. Et nos budgets sont justes. Donc on fait des choix. ça veut dire... Les choses sont extrêmement claires. Regardez d'année en année la très bonne stabilité des coûts de personnel. Je me permets de souligner qu'il y a peu de villes et de très loin, de très loin de la taille de Cré qui ont des charges de personnel aussi faibles que les autres. S'il y a bien quelque chose qui est très évident quand on regarde le budget de Cré ça a toujours été souligné par la Chambre générale des comptes. C'est la très bonne maîtrise de nos dépenses de personnel. Et il y a des gens qui ne sont pas en prête. Il y a des postes qui disparaissent. Il y en a d'autres que l'on peut même bien créer. Donc dans le cadre d'arbitrage et de priorité on n'a pas les mêmes que j'ai entendu M. Buys. Nous considérons qu'il y a des efforts à faire dans la sécurité et nous assumons cette création de postes de la prochaine. Oui, je n'ai pas dit que c'était contre la sécurité. Il y a plusieurs façons et il y a un certain nombre de comptes. Vous avez voté contre. Ok. Vous avez voté contre cette façon. Oui, il y en a plus. Allez, on va. Qui est où ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. L'ordre du jour est épuisé. Questions diverses, M. Arnaud. Sans reprendre totalement les débats. Parce que si à la Terre on fait les débats de la ville et à la ville les débats de la Terre, on va aller ici. Il y a certains débats qui semblent importants, M. le maire. Allez-y. Lors du conseil communautaire du 4 février, donc à l'occasion des dernières présentations et des dernières avancées du dossier du centre aquatique, vous avez été présenté par le président de la 3 CPS une simulation des évolutions fiscales au regard du financement de différents projets, dont principalement le centre aquatique ne signifie pas uniquement. Donc, vous avez des projections de l'ADN et d'autres projets dont c'était une toute petite part. Donc, une évolution de la fiscalité quand même assez importante puisque ça a représenté plusieurs dizaines d'euros potentiellement par coût tribuable. Ils n'ont pas compris quand même un peu à part. Ça va, vous me souhaiterez les choses à rappeler si vous me souhaitiez. Donc, moi, ce que je voudrais revenir une fois de plus, je l'ai déjà dit une fois de plus, on me semble que nous avons tous pris, je pense, cette table de l'engagement envers les crédits de loi, à l'opération des élections municipales. L'engagement ne faisait pas augmenter les taux d'abonnition. C'est simple pour ça, puisque je me sens que les trois listes qui ont pris ne peuvent pas exactement le même engagement qui étaient de ne pas augmenter les taux de la fiscalité municipale. Et je reprends même le terme exact de les baisser dans l'exacte mesure de l'impact de l'intercomunité. C'est le terme exact que vous avez utilisé dans mon programme. Je me permets de vous rappeler cela parce que, évidemment, avec les projections qui ont été faites lors du conseil communautaire, certes, ils ne sont pas encore rentrés en application. Nous avons reçu le budget et les taux pour 2016. Pour l'instant, la fiscalité est stable. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même d'anticiper un petit peu le débat sur la suite, puisque nous sommes en train de nous engager dans un processus budgétaire classif avec la montée en charge de ces projets. Donc moi, je voudrais savoir quelle est votre position au titre municipale et non intercommunale sur comment allez-vous tenir à l'engagement de la fiscalité, c'est-à-dire fiscalité municipale, fiscalité interdisable, que la vision des nôtres ne soit pas en augmentation. Donc, comment allez-vous tenir cet engagement ? Je vous demande souverainement que ce soit. Et si, toutes les fois, vous décidez à votre décision et de ne pas tenir cet engagement, il peut être une possibilité. je vous décidez de vous inscrire dans un processus où la fiscalité de l'internalité augmentera. Comment comptez-vous associer la population crétoise à cette décision ? Vous m'en informez si ce n'est l'associer pour que tout le monde ait bien conscience des choses puisque concrètement, c'est vers la combat aujourd'hui dans ce qui est préparé. Je vous remercie. Bien. Depuis 20 ans, nous n'augmentons pas les taux de la fiscalité communale. Nous avons tenu et respecté cet engagement. Il est même un petit peu de la baission puisqu'il y a eu à un moment une baisse du taux de la taxe concessionnelle. Et l'engagement que nous avons pris au moment de l'élection municipale qui était de baisser le taux communal du strict de montant du taux intercommunal, cet engagement a été respecté. Donc l'engagement est tenu. Vous ne pouvez pas tortiller là-dessus. Je dois dire d'ailleurs que nous l'avons présenté de manière assez modeste parce que je constate que d'autres municipalités qui sont peut-être davantage de la com', lorsque les intercommunalités se sont mises en place, ont parfois communiqué sur la baisse de leurs impôts. Il est exact que l'impôt communal devrait être abaissé et que nous avions une responsabilité, un choix à faire. Est-ce que au moment de l'intercommunalité, on faisait de la création de l'intercommunalité, on faisait en sorte que l'impôt global soit le même puisqu'au fond, il y avait simplement un changement de cadre juridique. Nous avons fait ce choix respectueux du monde rival qui était de baisser le taux de l'impôt communal du strict de montant mis en place par l'intercommunalité. L'engagement a été pris, il a été respecté. Deuxièmement, les taux de la ville qui sont ceux dont nous avons la responsabilité sont des taux qui n'augmentent pas en 2016 et qui n'augmenteront pas en 2017 et qui n'augmenteront pas en 2018 et qui n'augmenteront pas en 2019 et qui n'augmenteront pas en 2020. Et si j'ai le bonheur d'être réuné à la créatrice je pense t'en suivre avec le ballon des gens. S'agissant de l'intercommunalité, je pense d'abord que le tableau que je dis sous contrôle de Karine Faux qui vous a été présenté, je l'ai dit au président Magnon, je l'ai dit à Karine, c'est un tableau qui présente une option pessimiste du plan de financement. J'espère que ce soit en investissement comme en fonctionnement que l'on puisse aller au-delà en termes de contribution des collectivités extérieures à l'investissement que l'on puisse par ailleurs en termes de fonctionnement appeler aussi d'autres contributions. Je prends un exemple très précis sur le contrôle de Karine, le tableau qui nous a été présenté, prend en compte une contribution possible de la CCVD à l'investissement mais ne prend pas en compte de contribution au fonctionnement. Dès lors qu'on serait, et c'est sans le dire plutôt la direction que l'on prend sur un projet partagé avec la CCVD, il y aurait une certaine cohérence parce que la CCVD contribuera au financement de l'investissement mais aussi du fonctionnement. Donc aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, je pense que l'on peut et se mêler, c'est en tout cas ce que je vise, un meilleur scénario que le scénario que je qualifierais de pessimiste qui a été présenté au Conseil communautaire. Vas-y. C'est bien comme cela qu'on a vu et répété, c'est bien comme cela qu'on a présenté ce tableau avec des subventions basses. Ça a été présenté à la presse. En même temps, ça a été dit, en même temps, j'ai attiré l'attention à plusieurs reprises, je continuerai de le faire, sur les arbitrages que la CCVD soit fait. J'ai dit, je le maintiens, que le projet de piste cyclable, dès qu'il a été présenté à le Conseil communautaire du mois de mai, si je me trompe, juin, juste avant l'été, est un projet qui n'est pas raisonnable par son temps mais par la cohérence même avec la nature des activités proposées. Et qu'à un moment, il faut faire des choix. Et que je souhaite que la communauté de commune fasse des bons choix. Mon propos n'est pas nécessairement celui de tous au sein de la communauté de commune, mais je crois aussi bien au Conseil municipal qu'à d'autres endroits, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce projet et de dire ce que j'en pensais. Dépenser autant d'argent de l'ion, c'est ça ? Presque. Sur une piste cyclable, ne paraît pas un choix raisonnable. S'agissant d'ADN, je constate que le projet doit être affiné. j'ai fait le point avec la conseillère départementale qui suit ces questions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le cadrage d'ADN n'est pas bien maîtrisé. Au point d'ailleurs que ça ne se bouscule pas sur les enjeux de présidence d'ADN, j'ai compris. Donc il y a un problème au niveau global d'ADN. J'ai compris que l'ADN a des soucis dans la mobilisation des subventions européennes. et j'ai compris qu'il y avait aussi un certain nombre d'interrogations sur l'impact d'ADN sur notre territoire. Et je souhaite que les choses soient clarifiées sur les conditions précises du raccordement des foyers crétois. C'est bien de prendre le sujet globalement à l'échelle de la vallée par l'amont de Cré. C'est bien de prendre le sujet par l'aval de Cré. Mais c'est bien aussi d'apporter les bonnes réponses sur Cré. Donc s'agissant de ce dossier, je partage avec le président de la 3CPS et le vice-président concerné le fait que c'est un dossier important. C'est un enjeu utile. Je pense simplement, un, il faut que le dossier globalement soit réquisé. Ce n'est pas une fois un problème 3CPS, c'est aussi un problème ADN. Manifestement, il y a des soucis. aussi, mais il faut aussi que les partenaires extérieurs et la 3CPS soient capables de dire aux citoyens crétois ce que sont concrètement les conditions d'accordement et le calendrier d'accordement. Pour être tout à fait explicite, je ne concevrai pas un projet qui met, crée en parenthèse, par rapport à la vallée et par rapport à la vallée. Voilà. Il y a aussi un certain d'autres enjeux de fonctionnement. Je pense que, mais là-dessus, je crois que le président de la 3CPS est tout à fait avisé. La menée d'un projet d'investissement important suppose aussi une grande attention sur le fonctionnement. C'est le cas de toute structure. nous avons fait le choix de toute sensibilité politique confondue d'une intercommunalité modeste. Il s'agit par exemple des effectifs. Modeste, tant d'effectifs elle doit rester. C'est en tout cas la vision que garde la municipalité crétoise. S'agissant des transferts, nous avons une attitude très stable à créer en matière de subvention aux associations. Je souhaite j'observe que ce n'est pas toujours le cas, qu'une pratique aussi vertueuse soit celle de la communauté de communes. Je le dis comme je le pense. Ensuite, il y a des équilibres, il y a des aménagements, mais il faut être attentif à cela parce que les élus crétoires qui ont des responsabilités en particulier au sein de l'exécutif de la CPS le font avec la pleine confiance de l'ensemble de la municipalité. Je vois en même temps les délibérations conseil communautaire après conseil communautaire. Voilà. Donc, ma position me semble-t-il est extrêmement claire. Les arbitrages doivent être faits. Le respect de l'évolution des dépenses de fonctionnement doit être respecté. et je rends compte de ce qui est ma responsabilité en tant que faire le créer. Je ne suis pas président de la communauté de communes du crétoir, en tout cas pas pendant ce mandat, et en même temps je ne suis pas indifférent à ce qui se passe à la communauté de communes du crétoir et donc je souhaite que la communauté de communes du crétoir comme c'est la position et l'intention de son exécutif et de ses responsables est aussi une grande sagesse quant à sa fiscalité et une bonne persévérance dans la recherche des financements c'est ce à quoi les uns les autres nous travaillons. Voilà. Bien, la séance est close, je me permets juste de faire observer que c'est aujourd'hui l'anniversaire de M. Giraud et qu'il convient de le marquer. Voilà. Je vous propose de partager un morceau de courbe. La courbe est un gâteau qui a une immense vertu c'est qu'on la partage volontiers mais pas nécessairement dans des proportions qui sont consignées. C'est assez en fait. ... M. le maire, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. qui est un témoin de ce qui peut se passer au niveau de la précarité et de la faiblesse économique de certains de nos concitoyens. Donc je voulais savoir si, pour l'exercice 2015, il avait été noté une fragilisation augmentée d'une certaine frouche de notre population. Par exemple ? Je vous suggère que vous avez des autres questions aussi. Oui. Ensuite, sur le vote de l'attribution d'une subvention au CCAS pour l'exercice 2016, qui a été votée pour 184 000 euros, je voulais savoir s'il était autorisé de demander aux deux personnes qui ont voté non, je ne sais pas si elles ont voté non ou je m'abstiens, et en fait, dans l'une ou l'autre de ces deux réponses, je désirais savoir ce qui motivait leur refus. On ne va pas reprendre, d'abord les conseillers municipaux, je réponds sur ce point, les conseillers municipaux sont libres de leur vote. Oui, non, mais tout à fait. Donc la séance est faite, vous leur demanderez, et on ne va pas reprendre le débat une fois que la séance est faite. D'accord, ok. Oui, mais bon, je n'allais pas me permettre de vous interrompre pendant le débat. Ah ben, ce n'est pas fait. Oui, tout à fait. Donc, les conseillers municipaux, je pense que vous les avez, vous avez appris. Oui, oui, tout à fait. Donc vous leur demanderez tout à l'heure. D'accord. Voilà. Juste aussi, en tant qu'utilisatrice de la médiathèque de crèche, je ne sais pas si c'est dans les compétences de la ville. La ville participe, la ville est à l'initiative, la ville participe à l'investissement et la ville participe au fonctionnement. Voilà. Et nous avons vocation à défendre, demandez crétoile, allez-y. Oui, d'accord. Allez-y. Voilà, donc en fait, je m'étonne de la faible amplitude horaire qu'il y a en semaine. Par exemple, c'est fermé le lundi. Même pendant les vacances, j'ai noté que ce n'était pas forcément ouvert très, très souvent. Je crois que ça fait 24 heures ou 25 heures par semaine. Et je me dis, pour un accès à la culture, c'est un petit peu limitant. C'est une très bonne observation. On a vu longtemps discuter avec le département. C'est une discussion qu'il faut prendre parce que je trouve votre point très juste. On avait longtemps discuté des horaires d'ouverture de la médiathèque. Et en particulier, on a été les premiers à créer, dans le département, à prendre l'initiative d'ouverture large le samedi. Parce qu'il nous semblait qu'il y avait une demande importante le samedi, de tout le monde. Mais aussi particulièrement d'étudiants qui reviennent à créer le samedi, qui ne sont pas nécessairement là la semaine. Et ça les a un peu surpris au début. On a été entendus. Ça, c'est un point, je pense, très positif des horaires d'ouverture de la médiathèque. Et donc, avec le samedi, il faut être toujours attentif aux questions d'horaire, parce qu'il y a des pratiques pas très heureuses au département, qui ne concernent pas que la médiathèque, je pense, les services de manière générale, mais je pense que le département est en train d'y mettre un an, qui est que, par exemple, quand le lundi tombe un jour férié, il y a une sorte de raflampage qui se fait, je ne peux pas dire qu'ils en disaient ça, mais à vérifier, il y a un raflampage qui se fait du jour férié, une chose de cette nature. Donc, en gros, c'est les horaires qu'il y a eu le début, il y a eu quelques modifications. Ça, c'est des choses dont on discute chaque année avec les services de la médiathèque, et ça se fait d'un an très positif entre la ville et la médiathèque. Mais l'idée, c'est le compte personnel, qui est parti entre le département et la ville, et ce qui a une demande d'ouverture supplémentaire, c'est un point à voir, mais j'entends votre remarque. Voilà. On avait mis l'accent, pas que sur le samedi, mais le samedi, c'était un travailleur, et c'est vrai que la fermeture du lundi, c'était rien des égards, mais qu'on peut partir à l'ouverture le samedi. D'accord. Ok. Merci. Et enfin, dernière question, sur le thème un petit peu plus global, national, est-ce que la commune de Cré envisage d'accueillir des migrants si elle est sollicitée par la préfecture ? Voilà. Et quelle serait la posture de vous, M. Mariton, ainsi que du conseil municipal ? Est-ce que vous penseriez faire ces sessions vis-à-vis de la préfecture, comme d'autres communes de France ? Voilà. Sachant que ce qui se passe actuellement sur Calais, sur Bordeaux, c'est quand même assez inquiétant, et que c'est vrai que désirer là la sécurité pour tous les citoyens à Cré, qu'ils soient ou non crétois, qu'ils soient de passage, ou qu'ils aient demandé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de... on vit une époque qui est très très tourmentée, et c'est sûr qu'il y a des gens très fragilisés qui viennent d'outre-mer, et qui nécessitent cette protection, peut-être dans des zones plus calmes. Là-dessus, je dois le rendre prochainement dans un centre de demandeurs d'asile. Si bien il y a une initiative et il y a autour de Cré, une initiative privée, à l'égard de demandeurs du droit d'asile, ma réponse est constante. Le droit d'asile est une dimension importante de la République, et il doit être honoré. Bien sûr. C'est simplement l'observation qu'au fil de ces derniers mois, les migrants qui arrivent en Europe, dans des conventions de plus en plus importantes, ne sont pas des personnes qui viennent de régions menacées, mais sont des migrants économiques, peuvent être originaires d'Afrique du Nord, de régions qui ne sont pas menacées aujourd'hui, éventuellement sur d'autres points de la planète. On va parler par exemple du cas du Maroc, où il apparaît, voilà, mais voilà, on se trouve vraiment confronté dans un problème de l'humain. Il y a des jeunes hommes, enfin des jeunes garçons, qui sont des mineurs, et qui sont en train de quitter le Maroc, via l'Espagne, et qu'est-ce qu'on va faire de... enfin, si... Enfin, je veux dire, on est... Eh bien, on ne va pas les recevoir, parce qu'il faudrait mieux qu'ils ne quittent pas le Maroc. Voilà. Et que tout soit mis en œuvre chez eux, pour que les familles puissent les garder, qu'ils ne soient pas... Et dans ces cas-là, c'est la question du développement du Maroc, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de menace au Maroc du type de... Ce qui peut exister en Syrie ou en Afghanistan. Donc, les Amelons ou les Syriens peuvent être, ce n'est pas toujours le cas, élus aux droits d'asile, sauf circonstances très particulières et très individuelles, ce n'est pas le cas du Maroc. Donc, la réponse à votre question est positive à l'égard de mandeurs du droit d'asile, et fermement négative à l'égard de migrants économiques. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a quand même, en France, la crainte que les moyens et les bons sentiments soient débordés par les effets d'aubaine, comme ça se passe en voie le référendum par rapport à l'Europe, qui n'a pas été accepté. Voilà. Mais après, voilà. Mais ce qui se passe au niveau national, qu'en tant qu'il... Madame Chéros, ça vous répond sur votre point, il ne se va pas. D'accord. La cour de M. Chéros, je vais vous en parler. D'accord. S'il y avait plus de personnes qui étaient précaires, non, en fait, nous, on prévoit toujours au niveau des aides, vous voulez dire. Enfin, des aides, de l'hébergement. Il me semblait ce soir qu'on pouvait parler aussi d'un habitant d'août. On prévoit une somme conséquente et on ne la dépasse jamais. Au niveau du nombre et des aides, c'est assez constant. D'accord. Bon, alors, allez, la cour de M. Jérôme. Bon, on avait d'autres questions. On est mochisant. On avait eu tout le monde. Bon. On a besoin d'abriquer. C'est bon. Ça va ? C'est bon. Bon. C'est bon. Personne n'a abriqué. Vous pouvez le mettre. M. le Grand-Belle, je n'avais pas de boussoui. Bonne soirée. C'était quoi ? Que même le bich ? Je veux le bich. Le bich. C'était à toi, j'ai pas su si c'était à toi. Et puis c'est à toi ou à l'autre.